Tu peux remontrer ton carnet de croquis où tu as fait le dessin pour qu'il soit enregistré du coup ? Quel carnet de croquis ? Ce que tu viens de faire, tu sais ce que c'était ton dessin que tu as montré ? Ah non, ce n'est pas le mien, tu vois, à quel point je me sens proche de… J'aurais pu faire ça, enfin ça ne m'aurait plus de faire ça, je n'ai pas fait ça. C'est le travail de François Matan, mais c'est vrai que je vais partager avec tu probablement quelques registres graphiques que j'ai essayé d'évoquer vite fait. D'abord l'orthographe, pas de souci, François Matan, vous le trouverez assez facilement. Deuxième élément, il est chez POL. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est noté comme écrit, c'est surprenant. Ça peut éventuellement rebondir de loin. Je vais rajouter blog, étrangement ça n'apparaît pas, c'est bien dommage parce que c'est peut-être la partie la plus accessible. Si vous tapez blog, vous aurez accès ici, vous voyez à son blog. Alors c'est vraiment des… si ça vous intéresse, vous avez des années et des années et des années et des années d'archives de blog avec des choses très, très légères a priori, des choses plus approfondies parfois et surtout une épaisseur dans la durée. Je ne vais peut-être pas rentrer là encore trop dans le détail, mais quelques… juste la page internet pour ceux qui voudraient creuser éventuellement après le coup, ou garder cette référence en tête dans vos favoris. Je vais tous les mois en général, je vais voir les derniers posts, tu en poses tous les deux, trois jours, quelque chose comme ça. mais c'est des choses très, très légères, des petites notes, des petites pensées. Ce qui m'intéresse, ce sera plutôt ce type d'image-là, c'est-à-dire qu'on va trouver chez François Maton, voyons, je n'ai pas pris beaucoup d'images, mais on peut avoir des registres… On peut avoir des registres graphiques assez beaux, ça c'est des encres de stylo plume délayé à l'eau, donc ces petits jeux de teintes très particuliers. C'est une technique qui n'est absolument enseignée nulle part, mais que j'aime beaucoup. Ça, c'est des petites recherches, des petites études. À vrai dire, ce qui va m'intéresser, mais je ne vais peut-être pas trop m'étendre, je pense qu'on va se lancer, puis j'en parlerai pendant que vous dessinez. Mais ça va être plutôt ces images, là vous voyez, c'est des petits crobares comme il le fait souvent, c'est un peu petit. Voilà, des dessins divers et variés, les grands classiques, c'est dessiné son bureau de travail. Je me rends compte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Des chambres, des espaces plus ou moins rangés. Il faut avoir une belle maîtrise de… Ah oui, on l'avait vu maintenant quand on avait travaillé les cabanes, vous vous rappelez, il y a déjà un petit moment sur le travail de l'architecture. Des petits objets très très simples comme ça. Et une petite citation de Proust, mais je pense que je la montrerai plus tard. Alors, ce qui va nous intéresser, ce sera plutôt ça, c'est-à-dire que je vais vous proposer de faire un certain nombre de dessins et de respecter quelques règles. Les règles seront relativement simples. La première règle, ça sera de mettre toutes les images sur le même dessin. Donc, en gros, vous allez avoir un certain nombre d'images que j'ai sélectionnées de manière un peu arbitraire. Les voici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Première variation de contraintes, mais vous pourriez en utiliser un certain nombre. Donc, je le redis, première contrainte pour cet exercice à venir, on va mettre tous les dessins sur la même page. La deuxième contrainte, c'est que vous allez devoir changer d'outil au moins une fois. Vous voyez qu'ici, sur ce dessin-là, en particulier, on a au moins deux, trois médiums différents. Je ne sais pas si vous reconnaissez, en fait, c'est des stylos Bic. On a un stylo Bic rouge et vert, un stylo plume noir et puis quelques jeux de lavis. Mais ce travail du lavis n'est pas obligatoire du tout. Vous allez vraiment faire vos choix. On voit ici, par exemple, qu'on a un stylo Bic qui a bavé. François Maton a intégré les bavures typiques des vieux stylos Bic dans la compo. Mais ici, on a juste deux outils, un bleu et un noir, ce qui est malin. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Pourquoi, d'après vous, c'est malin d'avoir utilisé le bleu et le noir ? Pour la profondeur. Ça donne de la profondeur. Exactement. Ça permet de dissocier les deux plans et d'avoir un bleu qui va derrière, je ne sais pas si vous le sentez, et un noir qui vient devant. Ce qui permet de donner une certaine profondeur. Ce qui est utile, pourquoi ? Parce que, alors, est-ce que ça va être une contrainte ? Peut-être pas. Mais ça, on pourrait en être une. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, lui, il se l'est fixé. C'est qu'il n'y a aucun, il n'y a que des superpositions par transparence. C'est-à-dire que les éléments sont vraiment placés les uns sur les autres dans des jeux de transparence. Si je dis ça, c'est que c'est important, vous allez le voir. Techniquement, ça peut être déstabilisant pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Mettre des images les unes sur les autres. Pour la première, il n'y a pas de souci, puisqu'elle est toute seule sur la page. Mais pour la deuxième, la troisième, ça peut impliquer des petits jeux de positionnement mental qui sont un peu grisants, je dirais. Pas inintéressants. En tout cas, je vous le propose comme sous-contrainte potentielle, mais je ne le mets pas comme contrainte. Il y a d'autres solutions. Ça peut être devant, derrière. Par contre, il ne faut pas que ce soit à côté. Je crois que j'en ai mis un exemple ici. Là, on est à côté. On n'est pas dessus, on n'est pas dessous. On n'est pas par transparence, on est à côté. D'ailleurs, c'est une stratégie de composition très intéressante qu'on avait déjà travaillée ensemble, qui relève plus de l'ordre de l'inventaire. Et ça pourra résonner avec ce que j'aimerais mettre en perspective. On en a des plus simples ici, un peu différents, avec des jeux de tâches, par exemple. C'est fait plutôt au crayon à papier. On va rester un peu sur l'enjeu technique. C'est essentiellement sur un univers indien. Ça correspondra bien. Je passe sur ces outils à nouveau ici, deux, trois outils. Vous êtes tout à fait libre de choisir vos outils. Est-ce que, attention, je pense que ce sera la dernière question, est-ce que vous pouvez prendre n'importe quel outil ? Si on prend cette image. Plutôt des outils graphiques, bien vu. Ça dépend le format aussi qu'on utilise, le format du papier. Tu ne l'as pas dedans ? Oui, moi je vous propose un format raisonnable A5, A4. Ne dépassez pas ce format-là. Et effectivement, moi sur un format A5… Il n'y a pas de ? Crayon. Non, il n'y a pas de crayon. Ça disparaît. Si on utilise du crayon, on ne le verra pas. Ça disparaît. Oui, alors tu peux avoir des crayons gras. Regarde, ça c'est au crayon. Donc, je ne vais pas vous interdire le crayon. Non, ce n'est pas tellement ça que je voulais mettre en avant avec vous. Ce que je voulais mettre en avant avec vous, c'était le fait que François Maton… Attention au micro. Je crois qu'il y en a un qui me fait… Oui, merci. C'est que François Maton utilise une technique tout à fait connue dans le champ de la bande dessinée qui s'appelle la ligne claire. Et alors, la ligne claire, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. C'est une… La ligne claire, c'est un type de ligne tout à fait particulière. Je vais vous demander d'appliquer. Donc, ça par contre, ce sera une contrainte nette. C'est la troisième contrainte, je les rappelle. Ça en fait trois quand même. Toutes les images sont le même support. Variez au moins une fois l'outil. Donc, ça va. Et par contre, plus difficile, adoptez une ligne claire. Ce qui veut dire que je ne vous interdirais pas de faire des crayonnées. Mais très honnêtement, je préférais que vous ne le fassiez pas dans l'absolu. Et la ligne claire, ça veut dire quoi ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça serait la ligne claire pour vous ? Je ne sais pas. Non, pas d'idée ? Un contour net. C'est la silhouette. Ah oui, c'est pas la silhouette. D'enlever le crayon. Pas de remplissage. Et le fait de le faire sans crayonner. Sans crayonner ? Non, c'est pas ça. Il n'y a que des lignes, il n'y a pas de… Un trait continu. C'est une seule de la rapidité sans repentir. Pas de repentir, travailler d'un seul trait. Un trait continu. Oui, un trait continu. On pourrait partir là-dessus. Il y a des choses vraies. Et puis des choses… Alors, tout dépend après comment on envisage la ligne claire. La ligne claire, historiquement, parce que la bande dessinée aussi a son académisme. Elle a son exigence. Et d'abord, c'est quelque chose qui vient plutôt de la BD. C'est un terme qui a été inventé pour parler du dessin de… Alors que je n'ai plus le terme néerlandais d'origine. Ça a été inventé, effectivement, pour une expo de Hergé de 70. Hergé est connu pour avoir réinventé la ligne claire. En fait, il ne l'a pas totalement inventé. Moi, je l'ai repris historiquement. Je ne vais pas vous montrer Hergé. Je pense que tout le monde voit. Par contre, je pourrais vous montrer Winsor McKay. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Winsor McKay. Je vous le mets quand même avec le… C'est un de mes dessinateurs favoris du fin du 20e siècle. Un dessinateur américain. Winsor McKay avec, bien entendu, que vous connaissez peut-être plus sous ce nom-là, qui est Little Nemo. L'histoire de Little Nemo. Le petit enfant Nemo qui a été publié dans je ne sais plus quel journal américain. Et qui est connu pour avoir été quand même un des grands inventeurs de la ligne claire. Alors, ce n'est pas… Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. Je vais le faire simple. Mais en gros, la ligne claire, c'est une ligne… Attention, c'est important. Une ligne sans reprise. Ça veut dire qu'on va s'interdire un rendu expressionniste. Il n'y aura pas de hachure. Là, il y en a un tout petit peu, vous le voyez, sur la main. Mais c'est vraiment très secondaire. Théoriquement, une ligne claire pure de chez Pur. Il n'y a pas de hachure. Il n'y a même pas d'ombre. Il y a juste une ligne de contour, effectivement. Plus ou moins détaillée. En général, plutôt simple. La plus belle de toutes les lignes claires, pour moi, c'est le visage de Tintin. Tintin a un visage absolument magnifique, je trouve. Je ne sais pas comment il est arrivé à ça. Mais c'est d'une incroyable simplicité. C'est une certaine forme de minimalisme, peut-être, à dire au moins. Je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, deux critères. On va faire simple pour la ligne claire. D'abord, c'est une ligne, je l'ai dit, sans hachure, sans reprise. Donc, elle peut nécessiter d'avoir un crayonné. C'est ce que faisait Hergé. Mais elle peut ne pas en avoir. Et là, c'est ce que fait mon modèle absolu, total et éternel. Non, j'exagère. C'est Moebius. Moebius. Pas Morbidus. Moebius. Moebius, qui est donc un dessinateur à nouveau de bande dessinée, parce que mes références ont aussi... Non, pas celui-là. Morbius. Non. Moebius. Moebius. Mais voilà. Bon, je passe. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qui est un dessinateur magnifique. Voilà. Qui a largement réinventé le principe. Le voilà ici, derrière une de ses planches. Le monde d'Edena. Bon, je passe. Mais c'est un des plus grands dessinateurs, probablement, de la deuxième moitié du 20e, pour moi. Et voilà. Donc, c'est tout. J'ai dit quoi ? Ligne et épaisseur constante. Donc, ça va être intéressant parce que... Et là, je vais juste faire un tout petit, tout petit, tout petit... Je vais raconter un tout petit passage sur les outils. Bon, les outils, vous allez prendre que vous voulez. Mais l'idée, ça va quand même pas mal resserrer vos... Ça va pas mal... Je vais mettre au point. Ça va pas mal resserrer vos choix. Là, il va falloir prendre des outils à pointe constante. C'est-à-dire que je ne prendrai pas de pinceau. C'est sûr. Oui, je vais faire un petit essai ici. Mais c'est vraiment un point de départ. Je détaillerai un peu les différentes questions que je vois autour. Mais ça peut être tout simplement des stylos Bic. Outils très pauvres. Mais c'est beau, la pauvreté. Même on peut aller jusqu'au, vous savez, les multicouleurs. Ça marcherait. Bien entendu, vous allez avoir tous les différents outils à pointe roller ou à pointe tubulaire qui vous donnent... Effectivement, moi, il est cassé. Qui vous donne différents types, les pilotes, les machins, les bidules. Moi, bien sûr, je vais utiliser, comme d'habitude, mon stylo plume. Depuis que Eric m'a donné la technique que j'utilise à l'envers, ce qui me permet d'avoir deux tailles différentes. Une taille épaisse et une taille fine. Et c'est tout. Voilà. On va se lancer, je pense. On va se lancer. Puis je pense que ça... Je rappellerai un peu toutes ces questions-là. Le grammage du papier, Quentin. Pardon ? Le grammage du papier. Alors, le grammage du papier. Je propose de partir sur un... Attention au... Le grammage, je propose de partir sur un grammage classique. Un papier... Ça peut très bien se faire sur un papier de carnet. Vous voyez, moi, je l'ai fait sur mon petit carnet, 180, 200 grammes. Là, mon carnet de papier aquarelle, mais pas que. Ça peut être sur un papier très, très fin. Ça marchera très bien. Tout dépend de la technique que vous utiliserez. Je n'ai pas interdit l'aquarelle, par exemple. Mais je ne l'ai pas forcément suggéré, puisque j'ai quand même plutôt mis l'accent sur la ligne claire. Rappelez-vous. Donc, la ligne claire pourrait nous amener à être plutôt sur un jeu de ligne. Mais bon, ça commence mal. Enfin, ça commence bien. Mais j'ai donné un contrat. J'ai laissé juste un petit dessin ici de Matan, en point de repère, que je vais me permettre de commenter un petit peu, etc. Et vous voyez que lui utilise un petit peu d'aquarelle. Alors, pour resynthétiser, vous avez ici, en gros, cinq images. Cinq images, six images. Mais vous n'êtes pas obligés d'utiliser celle-là. Si vous souhaitez aller sur Internet, j'ai fait le truc hier. Je vous les enverrai. Excusez-moi, on va vraiment se lancer. Mais voilà ce que j'ai fait hier. J'ai récupéré des dizaines et des dizaines d'images dans mes archives, etc. Il y a vraiment de tout. C'est une espèce de fourre-tout un petit peu. Voilà, ça va de Jésus-Christ en passant par des photos de famille, puis des portraits, puis des cycles, des éléments. Des choses un petit peu absurdes, parce que voilà, qui vont vraiment dans tous les sens. Dans une espèce de pop débridée, délirant, comme ça. Ce n'est pas vraiment pop, d'ailleurs. Mais je vous enverrai ce dossier d'images que j'ai appelé images d'hiver, dans lequel vous pourriez aller puiser par ailleurs. Je mets simplement ici comme repère cette image, et puis on va se lancer. Je ne sais pas si vous avez compris le dispositif. Il n'est pas très compliqué, mais il pose malgré tout des enjeux. C'est à la fois l'occasion tout simplement de dessiner. Après cette courte période de minimalisme un peu plus poussée, dans laquelle on était amené à faire des choix précis, précieux, resserré, comme ça, un peu amégris, mettre à distance le motif, la représentation. J'ai eu envie de me répandre avec vous dans un plaisir de dessin. Et pour moi, Maton fait partie de ce registre du dessinateur dessinant, celui qui n'arrête pas de dessiner. Il y a toujours eu des profils de dessinateurs compulsifs. Les dessinateurs sont un point compulsif. C'est-à-dire, quand on commence à aimer le dessin, on dessine. Et puis quand on dessine, on n'arrête pas de dessiner. Et puis ça peut durer jusqu'à la fin de la vie. C'est vraiment un médium qui est pour ça très bien. Donc, je reviens pour que vous puissiez vous lancer. Le papier, c'est comme vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est un papier au minimum 90 grammes, type carnet de croquis. Un papier un peu sympa, un peu grammé, canson, classique. Puis vous pouvez monter en épaisseur. Inutile d'aller, a priori, sur un papier très, très, très épais, type 300 grammes aquarelle. Mais rien ne l'interdit non plus. Si vous souhaitez aller vers des jus d'aquarelle dans un second temps pour complexifier, etc., etc., il n'y aura pas de problème. Mon écran est un peu petit parce que le point de départ que j'aurais aimé vous faire, mais je pense que je ne vais pas le faire. Ce n'est pas grave. Mais je mets quand même l'image bien présente ici. Je la mets quand même parce que je pense qu'il est important que vous gardiez un petit peu en tête le registre et la forme de travail qui est celle de François Maton. Je le redis tout sur la même page. C'est la première règle. Varier d'outils au moins une fois. C'est la deuxième règle. Mais pas forcément plus. C'est à vous de voir. Et appliquer les principes dans la mesure du possible de la ligne claire. Plus que dans la mesure du possible, appliquer la ligne claire. Ça veut dire deux choses assez difficiles. Soit je fais un crayonné et je dessine. Et je gomme ensuite le crayonné. Ça a été évoqué. C'est tout à fait faisable. Je pourrais vous montrer les planches de recherche de RG. C'est très surprenant. C'est très désordonné. C'est vraiment extrêmement exploratoire. Et assez expressif. Assez expressionniste. Si on le jugeait comme tel. Et si vous êtes plus joueur, ce que je vous conseille, essayez d'adopter plutôt la ligne claire aussi d'un point de vue direct. Par exemple, ça sera plus ou moins dur. Mais par exemple, les motifs floraux pourraient assez facilement être déployés sans crayonné, je pense. Ça ne pose pas de soucis. Le camion pourrait être fait aussi sans crayonné. Il n'est pas facile parce qu'il est en perspective, je suis d'accord. Mais ce n'est pas très grave. Le cœur pourrait vraiment se faire sans crayonné. L'éléphant aussi. Le plus dur peut-être, c'est ce motif ici de vacances, de souvenirs de vacances. Même la maison, franchement, vous pourriez presque la faire en ligne directe. Et je l'ai choisi essentiellement parce qu'elle pouvait se rapprocher de ce que fait par ailleurs François Maton. C'est-à-dire une vue très frontale, très, très peu de perspective. Un tout petit peu ici. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de ce petit muret. Et au niveau ici du balcon ou de la terrasse. Mais après, pour le reste, on est quasiment dans une frontalité immédiate telle qu'elle. Un petit jeu de textures potentielles au niveau des rideaux, au niveau du bardage en bois qui vient finir la maison, finir l'isolation. Je suis désolé, je suis en plein dans des projets de construction de maison en ce moment. Les bardages m'intéressent beaucoup. Et bref. Voilà, ça c'est pour les règles de base. Je pense qu'on est clair là-dessus. On peut se lancer maintenant. On va décider, je ne sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre. Puis on va voir un peu où ça nous mène. Maintenant, je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Et est-ce que c'est bon pour vous ? Vous voyez des questions particulières, des doutes sur les contraintes ou les consignes ? Oui. Non ? Je suppose que c'est bon. Tout va bien, Gantin. Merci. Tout va bien. J'ai pris un iris. Je n'ai pas pris une des images de… Pas de souci, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais quand même essayer d'explorer et de comprendre avec vous ce qui fait l'intérêt des images. Je vais en choisir une autre. Laissez-moi deux secondes. Quentin, j'expérimente depuis tout à l'heure. Le lever de main, ça ne marche pas. Le lever de main, c'est quoi le lever de main ? Tu sais, lever la main, baisser la main. De ne pas toucher avec… Non, tu sais, pour te dire quand on veut intervenir, comme on avait décidé de le faire. Ah, pardon. Oui, c'est parce que je n'ai pas… Oui, bien vu. Je n'ai pas regardé. Alors, je reviens vers vous tout de suite. Je t'en prie, je te fais. Non, ce n'est pas grave. Je reste là-dessus. Excusez-moi. On est parti. Oui, alors pourquoi ? Zut. Je vais essayer parce que j'essaye d'être tellement… Ah, si, je te vois. Si, si, j'ai vu ta main. Regarde, tu es là. Tu es ici. Donc, c'est juste parce que c'est de ma faute. Comme j'ai voulu gagner de la place, j'ai retiré… Là, tu as retiré… Ah ! Est-ce qu'on l'expérimente ? Alors, il faudrait d'abord qu'il me retire. Voilà. Excusez-moi, je suis… C'est où le lever de main ? Non, tu n'as pas de place. Alors, le lever de main, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. Il faudrait juste que je trouve une place pour le mettre. Je peux le mettre ici. Ou en bas. Non, je vais le dire comme ça. Après, c'est ton idée. On ne peut pas le faire. Ah. Moi, je trouve ça bien. Mais… Moi aussi. Oui, voilà, comme ça. Si, si. Là, vas-y, si tu relèves la main. Alors, pourquoi ? D'abord, première chose, c'est un petit truc. Je ne sais plus comment on en est venu à parler. Est-ce que ça marche ? Voilà, regarde, ça marche. Tu apparaisses. Et là, tu l'as retiré. Là, je lève. Là, je baisse. Ça marche ? Donc, oui, ça marche. C'est super. Super. Donc, il faut que je fasse attention à laisser les petites vignettes apparaître quelque part sur mon écran. Ce que je vais faire ici entre le cœur et la maison, ça veut dire que tu as la parole, Jo. C'était juste pour le test ? Moi, c'était juste pour faire un test. Et tout à l'heure, j'étais partie sur l'idée de poser la question. Est-ce que tu veux qu'on intègre les images d'enfance ou on le fait plus tard, ça ? C'est pour plus tard ? C'est quoi ? Rappelle-moi, c'est quoi les images d'enfance ? Les images d'enfance ? Oui, oui, non, c'est pour plus tard. Merci, Conta. Mais je trouve bien l'idée de le trouver demain. Oui, je vais vous expliquer pour la main, du coup, non ? C'est ça ? Oui. Oui, alors je vous explique pour la main. D'abord, la main, c'est un principe tout simple, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a une petite main jaune qui apparaît. Je ne sais plus comment on est venu à parler de ça avec Jo la semaine dernière en rendez-vous. Vous ne voyez pas la petite main jaune ? Ce n'est pas très important. Moi, je le vois. C'était au sujet de la fluidité dans le cours, de ne pas t'interrompre et de pouvoir exprimer une idée ou quelque chose qui nous vient sans se faire perdre le fil. Oui, et puis comme effectivement… Excuse-moi, la petite main, elle est dans le bouton qui s'appelle « Réaction » en bas de l'écran. On a « Participants », « Converser », « Partager l'écran », « Enregistrer » et le dernier, c'est « Réaction ». Et qu'en tant que « Réaction », on a accès à plein de petites choses comme ça. Oui. Alors, du coup, n'hésitez pas, si vous vous souhaitez dès maintenant vous familiariser avec ce petit outil, sinon vous le ferez plus tard, mais ça peut être l'occasion. Mais en tout cas, sachez-le, n'hésitez pas à lever des mains. Juste pour faire le test, vous pouvez lever et retirer la main. Il faut penser à la baisser après, c'est important. Voilà, Margot, je t'ai vu. Tu as paru, Marivonne, je te vois, Laurence également, Claude. Voilà, donc n'hésitez pas juste peut-être pour trouver le chemin. Ça peut être l'occasion, en espérant que moi, Eliette, elle a mis un pouce. Très bien. Donc, vous pouvez choisir, soit lever la main, soit mettre un petit commentaire aussi. Moi, je vais faire attention. Ce qui est bien, c'est que le logiciel me fait remonter tout de suite et vous fait remonter en priorité. Laurence tape des mains. Voilà, donc c'est parfait. Et j'ai même une petite notification, donc c'est parfait. Oui ? Moi, je n'ai pas de main. J'ai des applaudissements, un pouce en l'air, un cœur, des pleurs. Tu n'as pas levé la main ? Non, mais aussi, j'ai des émojis. Oui, dans les réactions, je n'ai pas levé la main. D'accord, levez la main, pourtant, ça y est. Je ne l'ai pas, ça. C'est au niveau des trois petits points. Peut-être que c'est marqué. Ce n'est pas dans les émojis, c'est marqué en dessous. Ou au-dessus. Oui, chantage. Dans les réactions. Et quand vous avez levé la main, n'oubliez pas de la redescendre, sinon on pense toujours que vous… Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des bonnes techniques, nous, qu'on commence comme on ne fait que du numérique, non seulement en cours, mais également dans tout ce qui est professionnel, les réunions, etc. Lors de réunions à dix personnes, c'est un outil qui est très utile pour les personnes qui sont chargées de l'animation. Et de manière indirecte, et pour rebondir sur ce qu'on disait, ça peut être une manière aussi de faire en sorte que le cours se construise vraiment, qu'on pense, peut-être, les manques… Alors, les manques d'interactions, oui et non, mais quelque part, par rapport à un cours normal, il y a tout un tas d'interactions qui ne sont pas là. Des interactions, non seulement, mais des interactions de regard, des interactions indirectes, de position, de posture, d'attitude, des interactions de corps, quoi aussi, qui fait qu'on est tous ensemble dans une même salle. Ici, on est tous ensemble dans une même salle, mais c'est une salle qui est complètement virtuelle. Et c'est vrai que je suis amené à faire parfois des monologues. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Mais je pense que c'est bien aussi si on arrive à contrebalancer toutes ces choses que j'ai à dire. par des questions, des prises de paroles, des interactions. Donc, peut-être qu'il y aurait techniquement des petites choses qu'on pourrait… Je pourrais, du coup, améliorer avec vous par rapport à ça. Donc, Myriam, je te vois, etc. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer d'être attentif à bien saisir. Parce que, par exemple, les onglets conversation, je les lis, mais souvent à contre-temps. Donc, si vous voulez donner une idée, rebondir sur quelque chose, ça peut être l'occasion. Ça peut être l'occasion, par exemple, pour terminer là-dessus, mais que je finisse ma phrase. Si je vois que vous avez levé la main, je finisse tranquillement ma phrase et je vous tends le micro. Ce qui peut permettre comme ça de s'organiser et que vous n'ayez pas de problème à vous projeter dans une prise de parole à un moment donné. Et comment on l'enlève ? Tu réappuies dessus, le même chemin. D'accord. Tu réappuies exactement au même endroit. Est-ce que je l'ai enlevé ? Écoute, je ne crois pas. La vraie dire, la question, c'est est-ce que tu l'avais mis ? Je l'avais mis, j'ai cru la mettre, oui. D'accord. Je ne t'ai pas vu. Je vois Jocelyne, je vois Chantal. Oui, moi, je voulais intervenir. C'est pour ça que je l'ai enlevé. D'accord. Vas-y. Alors, juste… Ça y est, Nicole, je te vois. Tu peux le retirer. Je l'ai vu. Oui, Jo. Pour rebondir sur ce que tu disais, il me semble que quand on intervient comme ça à tour de rôle, chacun avec la main, c'est plus respectueux pour toi parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut t'interrompre. Tandis que là, c'est toi qui choisis. Et en plus, je trouve que c'est plus incarné du coup comme… la parole est plus incarnée. Oui. Alors, moi, je vois des milliers d'avantages. Si vous permettez, je vais y revenir juste après à cette question de la prise de parole. Juste pour dire deux, trois petites bricoles. Mais avant, puisque vous êtes en train de dessiner, je vais juste donner deux, trois petites indications de ce que le travail de Maton évoque en moi par rapport à notre thème. Alors, je vais donner toi un petit peu en vrac et puis peut-être que j'essaierai de revenir. Peut-être que vous me poserez des questions. Ça sera bien aussi si jamais des choses sont moins claires ou qu'il y a des choses que vous aimeriez que je creuse. Alors, première chose, on a plein d'images. D'accord ? C'est intéressant. On a beaucoup de signes sur une même page. C'est une notion que je rebondirai peut-être un petit peu à la fin. Je me permettrai, on va prendre un certain temps pour ça. Il y a quand même potentiellement pas mal de dessins sur cet exercice. Et l'idée, c'est d'être dans le plaisir de la ligne et peut-être aussi, je le redis, dans la difficulté particulière de développer une ligne continue avec ou sans crayonner. En sachant qu'avec, c'est un petit peu plus simple et sans, c'est un peu plus difficile. La difficulté, surtout si on est sans crayonner, c'est qu'il faut rester en plus dans la ligne claire. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de repentir. Ça veut dire qu'il faut potentiellement accepter les erreurs. Même si on voit que chez Matan, c'est quand même très en place. C'est quelqu'un qui a une belle technique classique, entre guillemets. Même si le rendu ne l'est pas. Il a une belle maîtrise, quand je dis classique, il a une belle maîtrise des proportions, des enjeux typiques des proportions. Les motifs les plus... Voilà, donc on va s'autoriser des petites variations de proportions sans souci, surtout si on va vers cette technique de la ligne directe, disons. Mais il est important que vous gardiez en tête, par exemple, que pour rester bien dans la ligne claire, il ne faut pas avoir de reprises. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des reprises. Il faut que cette ligne soit assez pure, assez élégante, assez racée. Elle peut contenir des erreurs de proportions, par exemple, ce n'est pas très grave, mais elle doit toujours être dans une sorte d'affirmation et de confiance d'elle-même. Elle s'affirme en tant que ligne. Elle se pose en tant que ligne. Ce qui est dur, en fait, souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est simple qu'elle est simplificatrice. Et on peut avoir beaucoup de dessins chez Maton qui sont simples, mais pas simplifiés. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses en moins, mais on va avoir quand même accès aux détails. Si, par exemple, on considère que faire simple, c'est retirer les détails, alors on a peut-être tort. Faire simple, c'est peut-être ôter un certain nombre de détails ou un certain nombre d'éléments qu'on estimerait potentiellement être secondaires ou plutôt que secondaires, disons, dont l'absence est plutôt une bonne chose. Je pense au fait, par exemple, que 90% des personnages de Maton n'ont pas de visage. Ils ont un visage, mais ils n'ont pas forcément d'œil. Ou quand ils ont des yeux, ils n'ont pas de nez. Ou quand ils ont des yeux et un nez, ils n'ont pas de bouche. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà repéré chez quelqu'un comme Frédéric Forest, que j'avais montré vite fait la dernière fois. Mais c'est une approche qui n'est pas inintéressante. Elle crée un effet d'anonymat, mais elle crée aussi une sorte de simplicité, j'allais dire volontaire, ça fait un peu du pire-rabi, une sorte de simplicité, de sobriété comme ça, qui est assez riche, et qui pourrait, alors attention, de très loin, se rapprocher d'une certaine esthétique dite minimale. Puisqu'on avait vu que, d'ailleurs c'était une remarque que je m'étais faite quand je vous avais posé la question la semaine dernière, qu'est-ce qu'était le minimalisme ? Plein de réponses avaient été apportées. L'un des éléments principaux était de dire que le minimalisme, c'est une forme de simplification. Oui, on simplifie la forme, on simplifie, on retire, puisqu'on ajoute, c'est presque un espèce d'anti-baroque, d'anti-expressionnisme, etc. Et je me suis dit, certains l'avaient déjà évoqué en creux, mais il est important de dire toujours que ce moins accueille un plus, et que le fait de retirer beaucoup d'un minimalisme permet d'ouvrir à d'autres thématiques. Et d'ouvrir à quoi, par exemple ? Je le redis, mais c'est très important, le minimalisme a l'air sec, mais en fait il ouvre au spectateur. Le spectateur se met à avoir une place bien plus importante. Il n'est pas un simple réceptacle, il devient acteur à part entière d'une œuvre qui est pour le coup forcément un peu tronquée, un peu resserrée. Donc vous voyez comment dans le minimalisme, il va y avoir une réinvention du spectateur, c'est vraiment pareil. Mais j'avais donné plein d'autres exemples, c'est une réinvention du rapport de l'œuvre à l'espace. Puisque l'œuvre n'apporte pas grand-chose, et bien elle va pouvoir beaucoup mieux réagir avec l'architecture, avec le lieu d'exposition. Ça encore, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Je crois que j'avais trouvé d'autres registres de ce type-là, mais dans une certaine mesure, on pourrait trouver, en fait, comme ça j'y pense, mais beaucoup d'artistes minimalistes vont aussi beaucoup réinterroger leur relation au collectionneur. Quelqu'un comme Ruto, ou même Buren. Mais Ruto, c'est vraiment très, très clair. François Ruto ? Je ne sais plus, Ruto. Claude. Claude, oui, merci. Claude Ruto. Avec les définitions méthode, très intéressant, définition méthode. Ça pourrait tout à fait d'ailleurs fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à vous le montrer. Ça pourrait tout à fait fonctionner avec l'exercice qu'on fera après sur les énoncés, les partitions, etc. On y reviendra un petit peu là-dessus ensuite. Puis on aura, si on a le temps, j'espère, un troisième exercice encore derrière. On reportera la semaine prochaine. On mettra ça sur deux semaines, si besoin. Ce n'est pas grave. Mais Claude Ruto, un artiste tout à fait intéressant, de la deuxième loi, français, encore vivant, galerie Perrotin, super boulot. Et, pourquoi vous dire ça ? Mais Ruto a... Le rapport au galeriste. Ah oui, voilà. Ruto a beaucoup travaillé avec les collectionneurs en leur demandant de participer activement à la réalisation de l'œuvre. Donc, ce n'est pas des spectateurs tout à fait amoureux. Là où il a beaucoup mis en porte-à-faux, parfois, en difficulté, le musée. Ça s'écrit comment ? A-R-U-T-A-U-L-T L-T-A-U-L-T à la fin. Ruto. Claude Ruto. C'est très particulier, Ruto. Attention, il faut s'accrocher. Le principe de base de Ruto, c'est une toile d'une certaine couleur accrochée sur un mur de la même couleur. Ça, c'est le principe de base de Ruto. C'est peut-être une de ses premières définitions méthode. Puisqu'il a créé son propre lexique. Ce sont des définitions méthode. Hélène n'a plus de connexion. Elle nous rejoindra. On va se reconnecter tout à l'heure. J'espère que la connexion est bonne. Le son est bon ? Certains avaient des problèmes de son. Non, ça va ? C'est bon pour moi. OK, super. Alors, avant de parler, parce que je m'éparpille, mais je retrouve toujours mon chemin, j'espère. Mais je voulais juste quand même donner deux ou trois petits éléments en plus. Le conseil que je voulais vous donner, d'abord de manière purement technique, c'est la question de la composition. La question de la composition, vous voyez, elle est intéressante de mon point de vue parce qu'elle semble être une composition indifférenciée. On en a un tout petit exemple ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, on a droit au texte. Le texte apparaît souvent chez... Il est publié chez POL, un très bon éditeur, François Maton. Il utilise souvent le texte dans son travail. Donc, ça pourrait rebondir avec notre travail sur la typographie. Ne vous interdisez pas le texte a priori. Même si là, il n'y en a pas ici. Souvent, quand on dessine, il y a des mots qui viennent, des idées de phrases. Chez François Maton, l'utilisation du texte est vraiment tout à fait en relation directe avec son univers, on va dire. Alors, la compo. Je voulais dire sur la compo, c'est important parce que vous en êtes peut-être encore au premier dessin, peut-être déjà au deuxième, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas tout fait à chaque fois. J'ai commencé par cette petite photo-là, souvenirs. Et puis, d'abord, j'ai simplifié énormément les visages et j'ai énormément travaillé avec la technique qu'on avait appris il y a quelques mois, rappelez-vous. C'est la technique dite du puzzle. La technique des silhouettes. Je fragmente. C'est vraiment exactement le type d'image qui s'y prête. C'est vraiment un puzzle ici. Le t-shirt, le cou, le visage, les cheveux, la manche, la bretelle, le pantalon, le bras, etc. On aurait vraiment des jeux d'emboîtement en termes de... On l'avait vu, on avait fait un exercice là-dessus au moins une fois. En termes de proportion, c'est un très bon outil que d'être capable de penser ici une construction progressive. Deuxième chose, c'est que moi, je n'ai pas tout lu. Je me suis à un moment arrêté. Ça m'allait bien puisqu'effectivement, on voit qu'il y a une sorte d'esthétique du haïku chez François Maton. Il y a un certain goût pour la retenue, pour l'élégance, tout simplement pour l'inachevé aussi. Plus ou moins, plus ou moins quand même dans ce dessin parce qu'on voit quand même toutes les architectures sont relativement achevées, etc. Non, ce qui est important dans la compo, avant de me faire, sachez quand même que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Pareil, sur la plante, vous pourrez faire quelques feuilles, les remanipuler. Vous avez toujours dans cet exercice toutes les libertés que vous voulez. Il y en a moins de liberté a priori avec le cœur. Le cœur est un cœur. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais quand même. De toute façon, vous n'avez pas le droit au hachure. Donc, on va devoir rester relativement simple. Très peu de hachure, s'il y en a. L'éléphant. Alors, l'éléphant, j'aurais quand même mis, moi, quelques plis de peau. J'aurais quand même indiqué des petits jeux de texture. Alors, ça, théoriquement, Tintin, Hergé, n'a jamais mis de hachure dans ses dessins. Jamais, jamais, jamais. Donc, jamais de texture non plus. C'est presque... Mais c'est... Voilà, entre la définition radicale de la ligne claire, historique, et puis l'application qu'on en aura, on pourra trouver des entre-deux. On aura quand même un pôle de tension qui ira, on le voit, vers une ligne simplifiée. En fait, il y a un deuxième sous-entendu, je n'ai pas dit, je n'ai pas arrivé à parler de la compo. Il y a un deuxième sous-entendu, je n'ai pas dit dans la ligne claire, c'est qu'une ligne claire appelle également une couleur pure, en un plat, posée dans la ligne. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, vous prenez le travail de Hergé, vous allez voir que non seulement il y a un travail de la ligne, en noir et blanc, mais vous avez également un travail de la couleur, surtout pas ce que vous estimez, c'est Hergé qui faisait lui-même ces couleurs, et qui est très simple lui aussi, c'est une forme, une couleur. Donc, il y a implicitement, on appellera ça du coloriage, mais on aurait tort. Implicitement, une forme cernée, en noir, ligne simple, contour constant, etc. Donc, il y a quelque chose de très minimal, quand même, très sec. Il y a beaucoup de classicisme chez Hergé, beaucoup de régularité, les cases sont toujours pareilles, les cadrages sont toujours pareilles, quelque chose comme ça de très simple. Mais entre ça et la réalité, en termes de dessin, on peut s'autoriser quand même des jeux de réinterprétation. Moi, j'aurais mis ici des petites pliures pour la peau, potentiellement, peut-être. Mais ce n'est même pas obligatoire. Bref, je parlais de la composition. Et c'est très important, c'était finalement un peu le point de départ de cet exercice que je voulais vous proposer. La composition, c'est un tout petit cible que vous voyez peut-être en haut à gauche. La composition de Maton est une composition qui a l'air d'être complètement hasardeuse, désordonnée et indifférente. À vrai dire, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle est presque, elle pourrait sembler pouvoir se raccrocher à une certaine histoire d'une certaine histoire du minimalisme qui est, je ne sais pas si vous vous rappelez les peintures, les black paintings de Adrenard que j'ai montré la semaine dernière. C'était peut-être les peintures les plus radicales qu'on puisse imaginer dans l'histoire de l'art abstrait de ces dernières décennies, même si c'est des étoiles qui datent des années 60. Black painting, donc c'est des peintures totalement noires. Mais il y avait un principe dans les black paintings qui consistait à dire que c'était une peinture qui ne contenait aucune intention, aucun choix, aucune composition, aucun mouvement, aucune couleur, aucun auteur, aucun rien. C'était une toile du rien. Reinhardt le disait lui-même, comme Malevich d'ailleurs plusieurs décennies plus tôt, avec sa peinture carène noire sur fond de blanc, il disait je souhaite faire la dernière peinture de l'histoire de la peinture. Ce qui est très ambitieux, un poil orgueilleux, je trouve. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Dès qu'il y a des gens qui veulent mettre à mort la peinture ou dire qu'ils vont faire la dernière, etc., en fait, ils ne se rendent pas compte mais ils font plutôt la première peinture d'une nouvelle histoire un peu différente dont le cheminement ne leur contiendra peut-être pas, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a ce principe qu'on va appeler, je ne sais pas si vous connaissez le terme, en peinture abstraite, on parle de all over. All over. C'est un terme anglo-saxon, anglais, qui veut dire tout partout. Il y a de tout partout. On va avoir du bleu partout, du noir partout, il y aura un petit peu de peinture, mais un peu partout. Le Pollock fait du all over, c'est-à-dire des giclures, mais des giclures un peu partout. Et c'est un principe qui est très intéressant, à vrai dire, très important, puisqu'il vient briser un tabou, en tout cas, un parti pris classique du dessin, de la peinture, qui consiste à dire qu'une peinture, ce n'est pas de tout partout. C'est des choses à certains endroits et moins de choses à d'autres endroits. C'est une muse, je ne sais pas, une nymphe qui sort d'un coquillage au milieu et puis des oiseaux à droite ou des petits angelots dans le ciel à gauche, etc. Mais la muse, elle est au milieu. La nymphe, elle est au milieu. La vierge, elle est au milieu. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout anodin. C'est ce qu'on appelle la composition. Eh bien, le all over brise ce principe-là. Et par rapport au minimalisme, c'est intéressant parce que c'est un principe fondateur du minimalisme de s'interroger sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui est important ou pas important. Et beaucoup disent tout est important. Rappelez-vous ce que disait Frank Stella. What you see is what you see. Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Donc, ça veut dire, en gros, c'est comme une table. Ce n'est pas du tout un tableau, c'est une table. Puis sur cette table, vous mettez tout au même niveau. Il n'y a rien qui est supérieur à rien. Tout est là. Et c'est un parti pris qui est bizarre mais qui est intéressant et qui pourrait tout à fait rebondir avec une partie de Matan. François Matan est un adepte du Zazen. Et l'un des principes du Zazen, du bouddhisme, c'est de dire aussi que tout se vaut. Tout est là, quoi. Et qu'il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à juger. Il y a juste à voir, à percevoir, à constater. Et le sage, le plus sage des sages, des sages, en Asie, potentiellement, c'est celui qui ne dit pas, qui ne pense pas, qui n'évalue pas, mais qui voit et qui constate et qui est capable quelque part d'une perception maximale de ce qui est là. Juste voir, quoi. Donc, ça implique cette espèce d'horizontalité et presque, je dirais, d'indifférence. Je crois que j'avais un tout petit peu parlé du gris il y a quelques semaines aussi comme étant une des couleurs que j'adore, que je ne pratique pas tellement, à vrai dire. Je suis plutôt quand même dans noir et blanc. Mais le gris est une couleur très intéressante qui a été utilisée au palca, par exemple, pour d'autres raisons. Et puis, j'avais parlé de ces suites de monochrome de gris de Richter. Mais le gris est très intéressant parce qu'en fait, un gris pour un moine bouddhiste, c'est la chose la plus intense et la plus juste qui puisse exister. C'est cette espèce d'attention horizontale. Bref, je ne sais pas si vous voyez la composition que propose ici Matan pourrait sembler aller vers le hall-over. Pourquoi ? Parce qu'il y a de tout partout. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On peut basculer d'un signe à un autre sans qu'il y ait forcément de signe supérieur à un autre. Donc, il n'y a pas de narration en tant que tel. Ça, c'est intéressant parce que ça peut vous guider. En fait, ça ne peut pas vous guider parce que théoriquement, si vous me suivez, vous pourrez mettre n'importe quel dessin à n'importe quel endroit à n'importe quel moment. Donc, je peux mettre une partie des feuilles ici, je peux mettre le petit camion en bois à droite, le petit truc, etc. et à vrai dire, il faut faire des nuances, je ne sais pas si vous le voyez, mais le travail de ma temps n'est pas un haut-leveur à vrai dire, pas tout à fait, puisque la première chose, c'est que ces dessins s'arrêtent assez loin du bord du cadre. Ça veut dire qu'on a effectivement un centre. On a un centre. Et à vrai dire, on a deux centres. On a un centre, je parle toujours de ce dessin qui est situé ici. On a un centre, puisqu'on a un blanc autour, donc ça veut bien dire qu'il y a un dehors et un dedans. Il y a une périphérie blanche et vierge et il y a une zone de concentration au milieu. Donc, c'est pas rien. Et on pourrait presque dire que dans ce centre-là, il y a un centre un peu plus dense qui est relativement au milieu où on va avoir tellement de signes, d'ailleurs, qu'on n'arrive plus à y voir. Il y a une maison verte, une maison noire, il y a du lavis, il y a une jeune fille rouge, il y a plusieurs éléments qui viennent se superposer, ce qui fait que ça devient presque assez difficile d'y voir clair. Mais, malgré ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça pourrait être un petit conseil que je vous ferai. En fait, on n'est pas tout à fait dans le hall-over. On est dans quelque chose qui tendrait vers le hall-over. Je ne sais pas si vous me suivez bien avec tous ces termes. On est dans quelque chose qui tendrait vers le hall-over, mais qui n'est pas le hall-over. et il est probable que Maton ait fait malgré tout des choix. Pourquoi a-t-il mis Hello Kitty à cet endroit-là ? Peut-être parce que c'était le bon endroit et qu'il avait un vide qu'il voulait occuper. À l'inverse, pourquoi a-t-il laissé ici, ce grand espace complètement vide ? Eh bien, peut-être parce que ça lui permettait de créer un rythme un petit peu plus fort. Ça veut dire que, en fait, contrairement à ce que je viens d'expliquer sur le hall-over, l'exercice n'est pas vraiment un exercice de hall-over. Et une des difficultés, c'est plus ici un conseil qu'une contrainte, une des difficultés pourrait consister à choisir assez méticuleusement la place où vous allez poser, positionner vos différents dessins. Ça veut dire qu'avant de commencer à dessiner une feuille, un petit camion, un éléphant, ou que sais-je, ou autre chose, je le redis, vous êtes devant votre ordi, n'hésitez pas à ouvrir Google et puis à taper des mots. Ça, peut-être, c'est le deuxième élément, je vais y revenir tout de suite après. Mais c'est important, donc, quand vous placez un nouveau motif, au moment où vous le commencez, de sentir quelle place il va occuper. Parce que vous pouvez faire varier la taille, vous pouvez faire varier la finition, est-ce que je fais tout ou est-ce que je ne fais pas tout. Le fait de ne pas tout faire, de dessiner que la tête de l'éléphant, que la tête et une partie du dos mais pas les pieds ou que sais-je. Le fait de ne faire qu'une partie, ça peut être une motivation sensible. Oui, ça apparaît, ça disparaît, c'est bizarre, c'est là et c'est pas là, etc. Mais ça peut être aussi très technique. J'ai besoin d'avoir quelque chose de léger ici et pas quelque chose de lourd. J'ai besoin d'avoir une ligne qui passe à tel endroit parce qu'elle va croiser l'architecture parce qu'elle va croiser la feuille et puis qu'en les croisant, ça va créer tel rythme. Vous voyez ? Donc, c'est finalement des logiques qui sont étrangement en fait beaucoup plus rythmiques qu'il n'y paraît. Donc, bon, je ne sais pas si je suis très clair avec toutes ces affaires, mais je pense que vous pourriez avoir intérêt à garder en tête que, en fait, ce n'est pas du tout indifférencié et que là, Matan fait preuve d'une sorte de nonchalance un peu joueuse. Il a le métier, il a le goût et il a le plaisir d'aller choisir des places, des constructions. Je ne sais pas, si je rentrais dedans, je vous dirais, attendez, en fait, non, il y a un triptyque. Un, deux, trois. Donc, c'est découpé en trois rythmes. Ce n'est pas du tout anodin. Voilà, on aurait peut-être une autre découpe par le milieu. On a cette sphère qui est très importante qui va être reprise par les autres petites sphères autour, vous voyez, on a une rythmique de cercle ici qui s'organise. Bon, bref, on va avoir des jeux de rythme et de répétition qui ne sont pas anodins. Donc, c'est intéressant à noter que vous pouvez tout à fait jouer avec ça. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était par rapport aux motifs qui sont déployés par François Maton. À nouveau, on pourrait imaginer de l'extérieur que François Maton dessine tout. Ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que quand on observe son blog, ses différents ouvrages, mais surtout sur son blog, on va voir que Maton dessine à peu près tout et n'importe quoi. Des paysages, des maisons, des chats, des bureaux, des motocyclettes, des mains, des animaux, des jouets d'enfants, des canaux au kayak, des cuillères. Vraiment, et puis dans l'absolu, on se dit des femmes nues. On vient dessiner des femmes nues de temps en temps aussi. Mais on se dit où est-ce que ça va s'arrêter. Il y a une espèce de jeu comme ça et on imagine volontiers d'ailleurs qu'il fait, il y a à nouveau, je reprends ce registre-là parce que c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller, mais c'est quelque chose que je pratique régulièrement. C'est le plaisir compulsif du dessin. Vraiment, des fois, j'ouvre Internet et puis je dessine, je dessine, et je dessine, je dessine, et puis je tape un truc, puis je le dessine, puis je tape cœur. Tiens, je n'ai jamais dessiné de cœur. Et je dessine un cœur. Puis tiens, l'anatomie, ça m'intéresse aussi, j'ai envie de faire un squelette. Ce n'est pas facile un squelette. Je vais faire un squelette. Bon, ça pourrait être un travail d'études, mais en fait, c'est plus que ça. Enfin, chez Mato, en tout cas, c'est plus que ça. C'est vraiment un exercice de bouddhisme appliqué. Tout est bien. Rien n'est rien. Tout est là. On y va. C'est parti. Il n'y a pas de problème. Tout le temps. Dessinez, dessinez, dessinez. C'est un exercice qui l'a réussi à hisser au rang de style. Mais je le redis implicitement, c'est des choses que font un peu tous les dessinateurs. Ils dessinent. Il y avait un passage comme ça dans un film de Ocelo que j'ai vu il n'y a pas longtemps avec les enfants où on voit notamment Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge. On voit Toulouse-Lautrec en train de dessiner French Cancan, etc. Dilili, ça s'appelle, je crois. Très joli film pour enfants. Et le conseil de Toulouse-Lautrec dans ce film, la petite fille commence à dessiner. Elle dit c'est pas joli ce que je fais, c'est pas bien, etc. et Toulouse-Lautrec il dit je ne sais plus comment il dit ça. Il dit dessiner c'est pas compliqué c'est commencer et c'est ne pas s'arrêter. Et ça je pense tous les dessinateurs un peu gourmands vivent ça. C'est-à-dire à un moment c'est juste qu'on ne s'arrête plus. On s'arrête plus on dessine, on dessine, on dessine. Et puis ça devient vraiment comme un geste presque naturel de respirer. On respire, on dessine, on marche, tout va bien. Donc voilà. Ceci dit et à nouveau en fait Matan ne choisit pas n'importe quel registre de signes. Et à vrai dire il me semble que je ne sais pas si c'est flag ici mais on va avoir des registres, des motifs qui viennent plus que d'autres et qui reviennent régulièrement. Premier registre qu'on peut analyser très facilement ici c'est des petits motifs un peu pop mais aussi très enfantins. Il y a beaucoup de signes enfantins. Des petits jouets, des petits dessins, des petits personnages comme ça qui sont liés à l'enfance. Et ça on va le retrouver beaucoup, une petite boîte avec des cœurs comme une boîte secrète etc. Allo, je ne sais pas, même Allo ça pourrait être enfantin. Allo maman quoi. Allo, est-ce que vous m'entendez ? Une espèce de solitude comme ça. Non, non, je suis tout seul. Et même Saturne ça pourrait être un truc un peu enfantin aussi. Deuxième chose qu'on va retrouver beaucoup c'est des architectures. Des architectures alors ici très frontales, très simplifiées mais quand même des architectures. Et qu'est-ce que veulent dire ces architectures ? Je vais essayer de dire après moi ce que j'y vois mais en fait qu'est-ce que j'y vois ? Alors architecture, moi j'y vois beaucoup de souvenirs. En fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en ce sens-là c'est quelqu'un qui est extrêmement littéraire. On l'a vu étrangement sur Google il est plutôt repéré comme écrivain que comme dessinateur. Il est public chez un éditeur de littérature, de poésie, donc P.O.L. Moi j'ai vraiment pensé à Proust. C'est-à-dire tout le rapport que Proust dans la recherche du temps perdu va faire tout un travail de remémoration. L'essentiel du projet Proustien est un projet de remémoration. Et il y a des tas de textes de réflexions presque théoriques de Proust sur qu'est-ce que c'est que se remémorer, qu'est-ce qu'on va dire, comment dire la mémoire, comment fonctionne la mémoire, etc. Et j'ai l'impression que les a priori ces all-over un peu sous trac sont en fait des vrais presque des captures photographiques de fragments de mémoire qui viennent tels quels. C'est un peu l'histoire de la Madeleine de Proust ou du baiser de sa mère de sa maman. Comme il dit jusque très tard Proust parlait de sa maman. C'est très joli. Même dans les interviews ou dans les textes qu'il écrit il parle du baiser de sa maman qu'il attendait le soir dans son livre, etc. Ce qui est intéressant c'est que quand il écrit ça en fait il parle du souvenir de ça. Il essaye d'écrire non pas le souvenir en lui-même je ne sais pas comment dire mais la remémoration du souvenir c'est-à-dire la manière dont le souvenir apparaît à sa mémoire. Je ne sais pas si je suis très clair avec tout ça mais dans une certaine mesure je pense que les motifs qui sont utilisés l'architecture par exemple c'est vraiment pariant parce qu'une architecture comme ça même très simple c'est un lieu et on sait que les lieux sont des lieux de mémoire très forts. voilà je me rappelle de la maison de ma grand-mère de la cuisine de ma grand-mère je me rappelle de signes d'objets de sensations de choses comme ça qui sont à la fois fragiles mais qui existent presque en tant que signe de mémoire. Je ne sais pas si je suis très clair avec tout ça il me semble que les différents registres qui apparaissent du coup pourraient fonctionner de ce type-là même s'ils sont utilisés par ailleurs de manière un peu générique par exemple ce camion-là ce camion en bois de ce jouet d'enfant moi je n'ai jamais eu de camion comme ça mais en dessinant un camion comme ça je dessine le camion de tous les camions je dessine le jouet de tous les jouets je dessine un signe un peu simple un peu simplifié un peu abstrait un peu universel mais en même temps qui devient le camion de tous les jouets d'enfant une plante je ne sais pas c'est particulièrement on a beaucoup de plantes chez Matan c'est typiquement le motif c'est typiquement alors j'ai mis l'éléphant j'ai hésité à mettre plutôt une biche ou un cerf moi je n'ai jamais vu d'éléphant j'en ai vu que dans les eaux j'en ai vu dans les eaux pas de très bons souvenirs à vrai dire mais par contre j'ai vu dans l'Otégaronne j'ai vu croiser souvent des biches ou quelques cerfs traverser la route c'est des expériences que je peux raccrocher à un souvenir je veux dire un petit peu moins pour les éléphants je n'ai pas vu de cœur je me suis dit mais j'ai vu beaucoup de livres d'anatomie de cœur les plantes c'est intéressant les plantes c'est vraiment des je ne sais pas pourquoi je dirais qu'une plante ça va très bien avec la mémoire c'est une espèce d'objet très lent de forme de vie très lente je ne sais pas bon c'est très clair avec la photo ici la photo de vacances et je le redis je pense que ça l'est également avec l'architecture qui devient du coup une sorte de lieu de mémoire la mémoire fonctionne par lieu elle fonctionne de plein de manières différentes mais elle fonctionne beaucoup par des mémoires de lieux c'est souvent d'ailleurs des conseils qui sont donnés à des gens qui veulent ou qui doivent apprendre des très très grandes quantités d'informations et qui spatialisent l'information ils vont créer une ville ils vont placer des savoirs dans certains quartiers dans certaines rues et ça leur permettra le jour de l'examen on ne sait rien de pouvoir se balader mentalement je ne sais pas si vous connaissez cette technique elle est relativement connue maintenant les orateurs romains qui faisaient ça ah c'est ça c'est les orateurs romains exact bon du coup toutes ces remarques un peu en vrac pour dire que en fait le travail de Maton a l'air d'être all over tout partout all over il ne l'est pas il a l'air d'être indifférent au sens bouddhiste il ne l'est pas tout à fait et du coup ça veut dire que dans cet entre deux d'abord c'est intéressant je trouve parce que très honnêtement je veux le dire comme ça mais le minimalisme et l'art conceptuel sont deux mouvements formidables et Jocelyne tu as levé la main peut-être oui tu m'entends oui alors attends moi il faut que je passe un son de mon côté pour pas que ce soit gêné je te montre un outil je voulais écrire tu sais oui avec ça mais qu'est-ce qu'on met dedans parce que le feutre n'y rentre pas j'ai essayé je ne veux pas de crayon il faut que tu utilises une pointe fine tout simplement un stylo pilote passera très bien les pointes tubulaires très fines passeront sans problème c'est fait pour les rotings à l'origine donc c'est fait plutôt pour des points par exemple ça marche voilà super merci c'est juste ça merci donc en fait juste pour rebondir et terminer moi je suis personnellement tout à fait ravi de cette enfin ravi oui de cette impureté de Matan à ne pas rentrer dans les cases que j'aurais bien aimé qui les remplissent et dans une certaine mesure je pourrais aussi de manière un peu critique et maintenant à distance formuler une sorte de critique indirecte de ce qui pourrait être mais à vrai dire ce ne serait pas mon travail de faire ça mais ce qu'on a pu voir avec le minimalisme à mon avis et avec l'art conceptuel ce sont des artistes qui sont d'une grande radicalité vous l'avez peut-être senti mais qui sont d'une grande exigence et qui du fait justement de leur radicalité c'est plutôt bon signe quand même je pense notamment aux situations animistes je ne sais pas pourquoi je pense à ça qui étaient des plutôt des révoltés des révolutionnaires avec Didebord en chef de file un peu des années 60 fin 60 à Paris qui ont été très important aussi enfin important dans le mouvement de 68 et en fait quand on regarde l'histoire de ce mouvement à la fois politique et artistique tout à fait radical on voit que chaque semaine le groupe expulsait des gens c'est très marrant quand on regarde la revue c'est pas drôle du tout mais bon ils expulsaient des gens c'est à dire toi non t'es pas assez radical donc tu sors du groupe on veut plus de toi et toi t'as dit ça c'était vraiment limite bourgeois ce que t'as dit donc ça serait bien que tu t'en ailles aussi et à la fois je comprends cette exigence là et quelque part je la respecte aussi parce que c'est leur forme d'engagement c'est ce qui fait qu'ils sont allés plus loin que d'autres c'est ce qui fait qu'ils ont pu aussi donner beaucoup d'eux et peut-être sacrifier la difficulté d'aller très loin parce que c'est toujours très difficile d'aller très loin vous êtes seul il n'y a plus grand monde avec vous il faut se serrer les coudes personne ne veut acheter ce que vous faites personne n'est intéressé par ce que vous faites Guy Debord a eu la grande chance d'avoir un un grand mécène qui l'a soutenu assez tôt et qui a permis qu'il fabrique ses films ses films incroyables incroyablement radical profondément ennuyants et terriblement magnifiquement radical enfin il y a vraiment le travail de cinématographie de Debord c'est très fort encore aujourd'hui bon bref et en même temps j'aurais tendance à dire que c'est bien aussi que cette grande radicalité puisse être ensuite tranquillement comme le faisait peut-être plutôt Picasso quoi Picasso disait que c'était un grand voleur ben voilà un artiste c'est quelqu'un qui prend quoi surtout quand on est jeune je ne sais pas j'en fais rien mais on prend on prend ce qu'on trouve et puis on ne l'utilise pas forcément comme c'est fait pour au début de la manière dont on a utilisé par exemple les aplats de couleurs en travaillant le modèle mercredi dernier bon ben il n'y a aucun artiste minimaliste pour dire que c'est bien mais c'est bien donc voilà tout ça pour dire que c'est bien aussi parfois de pouvoir s'autoriser des jeux des entre-deux des variations et que toutes les radicalités du monde n'empêchent pas non plus de faire un peu sa popote de faire sa cuisine et de ne pas être tout à fait là où on attend je pense que de manière générale peut-être pour éviter toutes ces circonvolutions le travail de Maton est vraiment extrêmement nourri par sa pratique et sa connaissance des sagesses asiatiques chinoises japonaises coréennes etc sur le rapport aux azènes je crois qu'il pratique mollement malgré tout le jeu de go et on sent qu'il s'inspire et qu'il s'infuse vraiment de cette forme de pensée peut-être même plus qu'un chinois lui-même en tout cas avec l'extériorité mais il s'influe beaucoup de ça donc je pense que son travail pourrait être relu aussi à partir de cette influence assez importante la question du zazen c'est-à-dire la question de la perception qu'est-ce que je vois quand je vois qu'est-ce que je pense quand je pense et est-ce que je peux ne pas penser à ce que je pense mais tout ça avec beaucoup d'humour je le redis vous le verriez volontiers sur son blog c'est très intelligent très léger moi j'aime bien et ses livres sont également très bien que chez P.O.L que chez P.O.L je crois que c'est son seul éditeur bon je parle beaucoup et je ne sais absolument pas où vous en êtes finalement le temps a bien passé et peut-être peut-être être dit déjà au bout en sachant que je ne sais pas si c'est un travail dont on peut vraiment nommer le bout est-ce que certains sentent qu'ils sont déjà bien avancés tendance ils estiment qu'ils ont déjà plus ou moins bouclé la proposition telle qu'elle est proposée ou est-ce qu'on se laisse encore un peu de temps tranquillement peut-être c'est bon pour encore un peu de temps un peu de temps encore un petit peu ouais super c'est bien Marie-Vonne quoi 10 minutes ça suffit non ? oui oui 5-10 allez 5-10 c'est bien il est 11h moins 20 on se laisse moi je suis au deuxième dessin attendez au deuxième je reconnais bien ton rythme écoute 2 c'est le minimum 2 c'est le minimum c'est bien d'ailleurs on pourrait tout à fait même si on voit que maintenant on est plutôt à des images avec une certaine densité c'est assez variable il n'y a pas de règle chez lui et on pourrait presque pourquoi pas tisser un lien avec un autre artiste même si c'est quand même pas la même approche c'est pas le même univers c'est pas les mêmes motifs c'est pas tout à fait le même traitement et c'est surtout beaucoup plus économe c'était le travail de Eddie Dubien je sais pas si vous vous rappelez de Eddie Dubien c'est un artiste qu'on avait pas mal travaillé plutôt l'année dernière je crois qui est un artiste que j'aime bien beaucoup très poétique dans un sens vraiment très bien très littéraire quoi donc c'était essentiellement deux images à chaque fois qui étaient rassemblées très souvent c'était juste deux images rassemblées sur une page donc c'est vraiment une sorte de vis-à-vis très poétique un insecte et un visage un corps et une fougère une biche et une poupée des choses comme ça qui étaient très simples a priori et donc tout ça pour dire Marie donc même deux images ça peut fonctionner même si c'est vrai que l'exercice appelle plutôt une sorte de gourmandise et de prolifération oui parce que là avec deux ça fonctionne pas il en faut plus tu veux oui je suis en train de regarder Eric si tu veux me montrer il faut trois ou quatre au moins tu peux monter un petit peu Eric ah yes super très bien je peux couper je coupe un tout petit peu à ce moment là et puis je le remets je montre Eric ah oui bien super avec la couleur qui arrive super très bien très belle densité super alors d'abord Sylvie et puis Nat non non super très bien aussi faites quand quand vous voulez c'est quand ça sera quand bravo Sylvie je montre Nat également recule un petit peu Nat recule un petit peu ça nous est légal même si on n'est pas là attention Catherine je crois que t'as ton oui oui je te coupe le micro yes super vachement bien c'est au crayon Nat ou hein c'est au jeter de l'air très fin ah ok ça marche super aussi je montre Margot très bien très joli ce petit bleu Margot ce qui est intéressant alors ça serait peut-être là la remarque que je ferai par rapport à vos compositions et n'hésitez pas à utiliser je montre Laurence super Margot très chouette là t'en as 3 3-4 pas plus c'est déjà bien rythmé ah intéressant Laurence d'utiliser un fond coloré et du blanc du coup ton éléphant prend une force intéressante que j'avais pas je sais pas pourquoi je pense à Romain Garry Romain Garry avait écrit je crois sur l'histoire des éléphants mais il faudrait que je relise ce roman que j'ai lu il y a très longtemps je ne l'ai pas très loin ce texte là il est magnifique il est magnifique il a été utilisé par Agnès Ross c'est un livre célèbre mais c'est très beau c'est très beau cette manière d'avoir utilisé même la couleur la ligne blanche etc merci je montre Nicole oui Nicole ça y est je t'ai mis en vedette recule un petit peu recule un petit peu tchac petit personnage super très bien très bien je peux te mettre Claude je crois que tu veux te montrer pareil on voit que les jeux de couleurs ne sont pas inintéressants ils permettent de redonner de la continuité à l'intérieur donc d'où l'intérêt d'avoir peut-être un stylo indélébile ça redonne de la continuité ça peut permettre vraiment ensuite de retravailler on pourrait presque avoir envie de revenir dessus de redonner un petit peu de verre dans la feuille de redonner peut-être un petit jeu d'ombre comme si on venait sculpter dans le temps et dans l'espace comme ça une espèce de mémoire mentale un peu à la fois floue et nette Nicole tu veux je vois que tu as branché ta caméra très bien aussi très bien super Marie-Claude ce que je ferais c'est que super oui il y a le motif de la fleur bien sûr c'est intéressant c'est beaucoup plus articulé presque il y a vraiment la maison centrale comme un espèce de motif générique à la fois universel et précis et puis quelque chose qui vient autour comme ça presque la déployer super très bien Fabienne je te mets oui oui dis-moi ah c'est ça merci et c'est Fabienne il n'est pas dans le bon sens tu l'as mis à l'horizontale il faut le mettre en vertical là c'est à l'envers vas-y tourne non non là c'est à l'envers attends attends oui parce que ah oui ça y est je suis avec ah oui voilà d'accord je suis avec le téléphone ah super aussi très bien voilà c'est presque un début de narration tu l'as presque un petit peu plus orienté on a l'impression d'avoir presque un début de narration les objets sont à la fois mêlés mais semblent construire une sorte de début de narration je pense que c'est un petit peu le jeu Marie-Laure je te mets également merci c'est un petit peu c'est un petit peu le jeu c'est à dire on peut être plus ou moins narratif je pense c'est un exercice qu'on peut prendre du coup à différents niveaux super Marie-Laure c'est bien je trouve d'avoir aussi placé ces personnages en silhouette à gauche tous vraiment comme une sorte parce que c'est eux qui ouvrent quand même l'histoire ils sont là justement comme une sorte de mémoire collective ils deviennent l'incarnation neutre de cette de ces différents éléments super bon très bien ce que je propose comme d'habitude peut-être pour cet exercice on va boucler on va boucler là-dessus je propose qu'on je peux remettre au moins toutes les images oui je fasse une capture d'écran ou un truc comme ça on se laisse juste quelques dernières minutes et puis je vais me permettre de vous faire un petit temps assez court mais de quelques quelques images autour de ces différentes questions qu'on a vues ensemble et étrangement j'ai beaucoup insisté j'ai beaucoup insisté sur des questions de composition de questions de composition et de choix d'image je pense que ça serait les éléments bon en fait il y a pas mal un zut Céline a plus de connexion donc il va me rejoindre je pense j'ai parlé de la ligne claire ça vous êtes vraiment tous au rendez-vous c'est top c'est pas un exercice évident mais c'est un exercice qui est toujours très bon que vous pourriez d'ailleurs volontiers tenter vous le dire en passant de réinvestir à tout moment quand vous êtes avec le modèle en pose courte c'est à dire pas de crayonné pas d'outil bizarre machin bidule stylo noir stylo plume ou un stylo noir que vous aimez bien ou un stylo très sombre que vous aimez bien un bleu un vert foncé etc etc et ligne directe ligne directe moi mon conseil c'est de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur quand vous faites ça de ne pas d'aller lentement et de ne pas forcément tout dessiner parce que c'est un exercice qu'on peut prendre de plein de manières différentes ligne directe ça peut devenir ce qu'on appelle la ligne continue ça peut donner des choses complètement positivement chaotiques on va dire on laisse partir le crayon ça part dans tous les sens c'est pas ça que je dis la ligne claire c'est vraiment l'inverse on voit d'ailleurs que quelque part dans la ligne claire ou dans le minimalisme aussi si on cherche à faire des passerelles il y a une sorte de rapport éthique il y a une certaine manière d'envisager le rapport au travail au dessin et presque j'ai presque envie de dire une position morale qui est une position de un désir de ne pas de ne pas embouteiller de ne pas surajouter de faire un travail posé et précis il y a un désir de précision qui n'est pas forcément dans toutes les têtes il est intéressant je trouve de noter en tout cas un de mes approches c'est d'essayer de vous survenir excuse-moi oui Céline dit qu'elle est déconnectée elle veut essayer de se reconnecter ouais et je ne vois pas apparaître elle essaye de se connecter alors attend une toute petite seconde elle n'apparaît pas dans les demandes bon alors elle a un problème ouais je pense que ça vient de sa connexion c'est un peu comme Hélène ça dépend ça dépend parfois des flux de connexion que chacun peut avoir chez soi je ne pense pas que ce soit lié à nous parce qu'il me semble que pour les autres il n'y a pas de problème a priori pour l'instant ouais voilà donc juste pour refaire la petite synthèse je la laisse rentrer dès que ça se présente je peux la laisser rentrer mais à mon avis il faut peut-être penser à fermer les bandes les vidéos les vidéos ouais ça arrive souvent et on est éjecté et puis il faut recommencer il faut se reconnecter ça t'arrive souvent aussi à toi Sylvie ? oui oui ça m'arrive et je me reconnecte et ça revient bon j'espère que ce n'est pas le cas pour sortir et redemander à nouveau à rentrer voilà à mon avis mais je ne suis pas sûr je pense que c'est probablement lié en grande partie aux connexions individuelles qui sont ce qu'elles sont il faut arriver à bricoler avec voilà donc c'est tout non ? ah ça y est je vois Sylvie je refais la synthèse puis on va s'arrêter là Marie Do ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer plein d'images un gros dossier qui va s'appeler images d'hiver que je vous enverrai que je vous enverrai cet après-midi et vous pourrez si vous le souhaitez avoir comme ça une sorte de de grande boîte à images on pourrait imaginer d'avoir envie de refaire cet exercice sous d'autres sous d'autres formes là où on pourrait vraiment monter par rapport à ce que j'ai vu les pistes de recherche qu'on pourrait avoir ça pourrait être comment j'organise l'espace de la page c'est-à-dire est-ce que je joue sur les vides et les plans est-ce que je mets de tout partout ou est-ce que je suis capable d'organiser stratégiquement des circulations par exemple ici je pense qu'on pourrait les avoir sur les autres on rentre toujours en haut à gauche tu vois Marie-Laure c'est intéressant d'avoir placé mine de rien stratégiquement les personnages en haut à gauche il y a toujours des circulations dans les images et on peut on est soi-même son propre spectateur on peut avoir envie d'organiser ça même si je le redis c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai indiqué sur le all-over mais bon je vais revenir un petit peu là-dessus c'est pas très grave deuxième piste de recherche c'est vraiment d'être capable de développer une ligne claire de qualité ça veut dire quoi une ligne claire de qualité j'en sais rien c'est une ligne qui est à la fois très simple et en même temps très vivante je ne saurais pas trop comment vous le dire différemment c'est une ligne qui n'est pas simple mais qui est simple qui est simple mais pas simplifiée qui est riche tout en étant pauvre qui peut parfois être extrêmement neutre enfin je veux dire la ligne de RG est très basique et en même temps c'est une signature on reconnait tout de suite RG on le reconnait tout de suite c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver par ailleurs et qui participe à mon avis d'une recherche graphique tout à fait intéressante je le redis il y a plein d'attitudes il y a plein de manières il y a plein de caractères dans l'art il y a des gens spontanément ils ont des caractères très organiques très investis très puissants très Nietzsche ça va les amener vers des esthétiques particulières on le voit tout de suite au Beaux-Arts il y a de tout chez les élèves et à l'inverse il faut aussi quand même rappeler qu'on peut avoir et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça qui ont au contraire un certain coup pour le choix précis pour la réduction pour cette espèce d'élégance du petit choix et puis il y a des gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre mais c'est intéressant quand même de noter qu'il y a des dans l'histoire de l'art et le minimalisme à mon avis c'est un peu ça quand même il y a des caractères presque il y a des mouvements artistiques qui incarnent aussi des attitudes et des caractères particuliers voilà ok super j'ai potentiellement arrêté Marido du coup mais je vous enverrai ces images-là d'accord donc il sera tout à fait loisible de prolonger cet exercice si vous le souhaitez pendant la semaine on a vu également pour terminer qu'il y avait des belles pistes qui étaient lancées avec des médiums que je n'avais pas du tout pensé mais l'aquarelle c'est intéressant deux, trois personnes l'ont utilisé des jeux de couleurs on peut ensuite vraiment tirer doucement vers une forme de picturalité en direct ok ce que je vous propose c'est de faire un tout petit temps d'histoire de l'art puis on va faire un petit break pour souffler avant d'aller vers la deuxième partie alors bon je vais montrer mon édus je peux très rapidement montrer Eddy Dubien même si on s'éloigne de la question de l'over mais ce n'est pas très grave c'était juste pour rebondir sur le voilà la voilà le voilà pardon le voilà en galerie devant certaines de ses oeuvres mais c'est intéressant c'est des vis-à-vis souvent assez simples de des petits dessins à l'aquarelle donc qui sont un petit peu flou on voit ici et ce sont des souvent des vis-à-vis assez simples comme ça qui jouent sur maquillage insectes enfants et on va avoir chez Eddy souvent l'appareil en fait ça c'est un montage c'est une biche maquillée donc on a deux registres formels je ne sais pas parce qu'on avait pas mal travaillé sur cet artiste que je trouve intéressant mais on voit qu'ici on a vraiment un rendez-vous qui est très vraiment un diptyque avec deux éléments qui se rencontrent l'un d'autre la deuxième chose que je voulais juste évoquer avec vous pour que le terme soit aussi un peu clair dans notre tête parce que c'est un des éléments un peu en creux que je n'ai finalement pas trop évoqué la semaine dernière rappelez-vous je parlais tout à l'heure des black des black paintings d'une art il faut vraiment être très motivé pour aller vers ce genre de pratique j'en ai bien conscience mais d'abord deux choses je le redis par rapport à Renard pour le défendre en fait c'est courable d'abord tant qu'on n'a pas vu l'étoile elle-même on peut difficilement en parler on ne peut pas juger une black painting sans y être de la même manière qu'on pourrait presque ne pas juger un ex-voto tant qu'on n'a pas perçu les vibrations et voilà et puis c'est vraiment une pratique qui est vraiment intéressante mais tout ça pour faire un lien par exemple entre deux artistes qui pourtant sont très différents quelqu'un comme Pollock avec le fameux dripping de Pollock Pollock je ne sais pas si vous en avez déjà vu dripping expo pourquoi je dis ça parce qu'il est important que vous le voyez parce qu'on va le voir c'est des petits formats tout ça s'il y a bien un truc de particulier avec Pollock c'est que c'est des très grands formats et voilà qu'est-ce qui est intéressant avec le dripping de Pollock en fait c'est que quand on voit l'étoile de Pollock pour rebondir sur ce que je disais avant il y a de tout partout donc il n'y a plus de centre il n'y a plus de centre défini alors on peut avoir des approches ensuite variées de ce thème là mais on voit que Pollock l'a fait avec une grande radicalité et dans une certaine mesure Rénard également puisque Rénard à sa manière voulait créer une sorte de non de non-hierarchie il n'y a pas de hiérarchie tout est partout tout le temps et on va pouvoir éprouver cette espèce d'indifférence de la composition c'est quand même important d'avoir en tête cet élément là c'est donc ce qu'on appelle je le redis c'est un terme tout à fait consacré ça peut être vraiment bien de l'avoir en tête c'est le All Over alors le All Over pourrait aussi se retrouver d'une manière tout à fait simple à laquelle on pensera forcément pour moi c'est la tapisserie une tapisserie est une espèce d'une espèce d'All Over une tapisserie c'est tout partout tout le temps de manière un peu indifférente c'est ce qui fait que alors je ne vais pas non plus circuler trop mais c'est ce qui fait que Mathis pourrait potentiellement ne pas être très loin de nous et que les questionnements du All Over pourraient tout à fait rejoindre un des préfigurateurs de ces questions là que pourrait être Mathis qui s'est approprié vous le savez aussi beaucoup chez Mathis des questions de tapisserie je ne sais pas ce que je vais avoir mais je suis on sent que c'est un peu là le minimalisme est déjà un petit peu présent voilà la deuxième chose c'est le deuxième forme de All Over qu'on pourrait avoir c'est le monochrome monochrome en All Over c'est quoi ? on va taper juste monochrome ça suffira normalement je peux mettre clin pour rester un peu toporico même si des monochromes avec les fameux monochromes de Yves-Clin les fameux que je peux vous montrer peut-être en espace de galerie si j'y arrive la définition n'est pas très bonne mais je ne vais pas rentrer trop dans le travail précisément de Yves-Clin mais c'est intéressant de nommer au moins que cette question du monochrome est une forme de radicalité très forte même s'il y a des variations parfois il met de la matière il y a des éponges il y a toute une histoire aussi des différents motifs on voit ici que même si c'est très flou je ne sais pas à qui il fait ça mais en fait on voit que Yves-Clin était extrêmement passionné par le judo il avait fait et donc lui aussi comme m'attend très très nourri par une pensée une pensée asiatique chinoise japonaise pour lui voilà mais bon c'était juste pour l'indiquer en creux la question du monochrome il y aurait toute une histoire à faire du monochrome que je ne vais pas faire mais la question du monochrome pourrait être tout à fait passionnante à interroger de ce point de vue là où est le centre y a-t-il un centre comment dévier le centre est-ce qu'il y a plusieurs centres comment faire une composition comme ça qui soit multicentrée décentrée la dernière chose la vraie dernière juste pour faire un dernier contre-exemple c'était quelque chose qu'on avait creusé plutôt l'année dernière c'était les inventaires si je tape inventaire je ne sais pas l'artiste qu'on avait un petit peu vu ensemble non c'est pas l'artiste c'est l'artiste Guerner on pourrait avoir des artistes un peu de ce type là qui vont être beaucoup plus par exemple je finirai là-dessus qui seront dans une stratégie encore différente mais qui me paraît moi travailler la même questionnement c'est-à-dire d'être vous voyez dans une forme d'accumulation c'est vrai à nouveau sauf que c'est une accumulation beaucoup plus empilée c'est une accumulation d'accumulation avec une logique quasiment d'inventaire les choses sont posées telles quelles comme sur une table donc c'est pas la même stratégie vous voyez il n'y a pas du tout de transparence il n'y a pas de tout est là partout tout le temps et c'est une autre manière je pense d'une certaine manière de tenter de défaire et de briser l'idée d'une lecture homogène il n'y a pas de début il n'y a pas de fin même si naturellement on dira de gauche à droite et de haut en bas on ne peut rien y faire c'est comme ça mais malgré tout la composition vient briser un peu ça et on peut avoir des sens de lecture aussi très variés à l'intérieur de la composition je dirais que c'est la troisième stratégie qui serait la stratégie beaucoup plus de l'inventaire de l'accumulation et de l'inventaire qui produit au final à peu près les mêmes genres d'effets ok je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce premier moment n'hésitez pas Quentin il a parlé il a parlé notre ami comment il s'appelle Brecht Evans est-ce qu'on peut dire que lui aussi fait du all over puisqu'il couvre des pages entières de plein de personnages de motifs peut-être peut-être mais je pense qu'il faut aussi c'est toujours la difficulté surtout que j'ai parfois tendance à circuler un petit peu allègrement dans les différents registres etc je pense qu'il faut peut-être à un moment aussi dissocier ce qui est de l'ordre d'une sorte de polycentralité je ne sais pas si c'est clair et la différencier de ce qui pourrait être la radicalité du all over donc je dirais oui et non mais peut-être plutôt non que oui mais en sachant que Maton serait également plutôt non que oui plutôt oui que non je ne sais pas très bien dans la mesure où effectivement on pourrait malgré tout avoir envie mais ceci dit je pense que la notion de foule pour te répondre la notion de foule est un défi lancé à la notion de centre donc quelque part oui moi j'aurais tendance à considérer que le thème de la foule mais donc voilà chez Breast Event ça dépendra des planches il y a des planches ou non il y a des planches ou oui je ne sais pas j'en trouve pas là comme ça ici oui c'est évident que la scène principale c'est le chat et le personnage qui dort donc il y a quand même un centre mais il suffirait qu'il n'y ait pas ça et effectivement on serait dans une sorte d'effet de foule donc ça se joue à peu ça se joue à peu là c'est pas le cas merci tu comprends mieux je t'ai compris tu as parlé tout à l'heure d'un certain Ruto c'est ça ? oui oui je peux le montrer je peux le montrer même si honnêtement je serai vous vu tous les noms d'artistes que je cite je serai stratège je vais essayer de prendre l'habitude avec le temps alors d'abord l'orthographe Claude Ruto Jo m'a dit aussi également que parfois ça piquait un peu les yeux dans la manière que j'avais de passer d'une image à l'autre de zoomer, dézoomer désolé si vous avez les yeux un peu abîmés à la fin du cours peut-être que je ralentisse un peu parfois mais donc c'est Claude Ruto et donc la deuxième remarque c'est si vous pouvez éprouver et explorer les artistes qui vous intéressent c'est super je pense qu'il peut être intéressant par rapport au cours que je donne de hiérarchiser c'est-à-dire de vous dire c'est peut-être à moi de faire ça aussi de vous dire là il y a un auteur vraiment qu'il ne faut pas il y a un auteur qu'il ne faut pas rater et puis là on va dire qu'il est moins important c'est plus secondaire etc. alors Claude Ruto voilà c'est juste ça Claude Ruto c'est des toiles d'un certain format posées sur un mur de la même couleur ça a l'air comme ça effectivement très sec mais en fait il y a plein de dispositifs extrêmement intéressants et notamment ce qu'il appelle les définitions méthode les définitions méthode qu'on va avoir je ne sais pas s'il y en a une qui va être lisible ça donnera des choses de ce type-là est-ce que je vais en avoir une qui soit dommage qu'on ait quelque chose avec le texte bien visible allez j'essaye et puis je pense que sauf si vous avez une dernière question je m'arrêterai là-dessus non est-ce que celle-là elle est lisible non bon tout importe c'est pas très très grave mais j'ai plusieurs recueils de définitions méthode de Ruto pourquoi je dis ça ça résonne bien pardon recule voilà ça résonne bien avec notre thème de cette semaine c'est-à-dire en fait Ruto va écrire d'abord des définitions méthode découper alors celle-là je me rappelle très bien elle s'appelle la définition méthode peinture suicide découper une toile de 5% tous les ans donc par exemple il va vendre une toile à un mécène ou à un acheteur mais en fait ce qu'il vend à l'acheteur c'est le protocole de travail consistant à détruire l'oeuvre qu'il a acheté c'est quand même des trucs assez taquins donc tous les ans l'oeuvre sera coupée de 5% ainsi de suite jusqu'à ce que l'oeuvre disparaisse totalement et il y a plein de dispositifs comme ça très très intéressants chez Ruto qui nous permet d'interroger plein de choses diverses et variées l'architecture le mécène le collectionneur le galeriste le qui du quoi du pourquoi du comment etc il y a un très beau travail il n'a plus l'image ah d'accord c'est moi qu'on voit oui non parce que je ne montre plus je ne montre plus rien ok je ne sais pas si vous avez une dernière question ouais et quelqu'un comme Cuéco alors Cuéco pareil je dirais que c'est des cas un peu limite moi c'est vrai que Cuéco j'ai beaucoup mis en avant ses inventaires les années passées la manière dont par exemple il va peindre des pommes de terre on voit bien ici que la composition est une composition un peu elle n'est pas totalement indifférente non plus parce que c'est quand même vraiment un dessinateur du quotidien donc c'est quelqu'un qui a l'amour de ses motifs vous voyez qu'on est quand même loin du monochrome bleu ou d'une peinture minimaliste il y a un amour de la patate c'est évident ici mais en même temps il a une manière de le présenter qui est banalement quotidienne c'est à dire qui est relativement indifférente malgré tout à l'idée de sanctifier porter au nu mettre sur etc mais le travail de Cuéco est quand même très très riche et très varié j'essaye de trouver d'autres images de Cuéco il y a beaucoup beaucoup de choses chez Cuéco c'est très difficile les herbes les herbes tout à fait il y a des travaux en dessin d'herbe qui marcheraient très très bien donc oui je pense qu'il a ce bout mais il faudrait sûrement si on était en train d'écrire une thèse je vous dirais qu'il faudrait sûrement être capable de différencier ici à partir d'une même approche de départ et de dire comment réinterroger la notion de composition comment penser l'alentour je dirais comme ça comment penser à la fois un motif et puis tout ce qu'il y a autour en même temps bon il faudrait être capable de différencier différents modes d'approche de différents artistes en fonction de différentes pensées artistiques etc mais chez Cueco il y a quand même une espèce de douceur et de bienveillance vis-à-vis de la petite chose du quotidien la petite herbe la patate etc qui fait que l'amour qu'il a des choses font qu'on garde toujours un petit lien et on peut toujours différencier les éléments etc mais oui la notion d'inventaire est très présente chez Cueco aussi Henri Cueco pour ceux qui ne connaissent pas les amis on se fait un petit break ça vous dit il est 11h10 on se prend un petit quart d'heure comme d'habitude on revient ici à 20h-25h moi je serai par là super d'accord allez super à tout de suite à tout de suite merci 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 ça va tu vas bien oui bien et toi oui oui ça va ça va ça va ça va bien là il est en pause là oui ah d'accord je sais plus jusqu'à 20h ou 25h je sais plus 20h ou 25h oui 25h d'accord moi je reviens je suis là voilà c'était pour laisser pour laisser le temps aux gens de se reposer bien mais on peut Quentin désolé parce que j'ai des des je me déconnecte des fois j'ai la qui m'a qui m'a jugé qui m'a jugé alors j'ai quitté je reviens oui oui ben n'hésite pas vraiment après je vous laisse voir en fonction j'espère juste que ça c'est pas trop gênant pour vous en termes de fluidité de cours mais oui oui n'hésite vraiment pas à faire comme ça si c'est le plus simple il y en a d'autres il y en a d'autres qui ont des soucis quand même récurrents de connexion oui ça m'arrive une fois par semaine par semaine d'accord moi ça m'arrive souvent ça saute de me reconnecter mais comme j'ai aussi le téléphone ça j'en perds pas beaucoup non non c'est vite fait oui moi ça m'arrive en fonction du lieu que je choisis dans la maison pour ouvrir le l'ipad ça fonctionne plus ou moins bien selon le lieu je suis en train de penser à toutes les certaines personnes qui ont des problèmes sont peut-être tout simplement en wifi et que en filaire ça marche beaucoup mieux ah oui c'est sûr que le wifi non moi j'ai un problème avec le vpn des fois il me déconnecte automatiquement donc je suis obligé de l'enlever quentin pardon c'est jane oui allo oui je sais pas comment remplir mon le 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 stylo comme ça je viens de de terminer l'encre ouais c'est tout en japonais je comprends rien j'ai le converteur alors je te montre moi je te montre comment moi j'utilise mais je pense que ça va dépendre beaucoup de ta cartouche euh 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 moi j'utilise euh tout 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 moi j'utilise une cartouche spéciale euh euh alors il est en moi il est en très mauvais état parce que j'ai perdu le bouchon d'accord je commence à avoir le truc qui est un petit peu fêlé mais c'est pas grave il marche très bien oui oui je vais le faire tenir encore bien comme il faut mais j'ai acheté une cartouche spéciale tu vois alors je sais pas si c'est ce que tu as également tu peux acheter euh pour le même modèle donc le modèle euh carbonique euh etc oui oui tu peux acheter des cartouches spéciales qui sont des cartouches euh que tu remplis donc tu vois tu ah oui 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 après c'est simple sinon tu vois tu tu viens effectivement euh directement là et tu vas pouvoir venir effectivement directement remplir ton d'accord ok donc j'enlève le le cartouche qui était dans le stylo quand je l'ai acheté c'est ça ouais moi j'ai acheté en fait une cartouche spéciale oui j'ai ça voilà ouais c'est ça mais voilà oui 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 celle du début tu la jettes hein allez vite ah oui c'est ça que je voulais savoir donc je l'enlève et après bon ok c'est bon oui sinon il y a deux systèmes moi j'utilise ça mais c'est plutôt pour celle-là donc ça c'est pour les techniques plus de attends je vais faire une mise au point parce que je sais pas si vous avez une mise au point intempestive j'ai une cartouche ici que je peux si je le souhaite c'est un petit peu plus difficile mais c'est faisable je crois que fabien tu m'avais dit qu'il y avait une technique aussi pour utiliser des aiguilles des aiguilles des aiguilles des aiguilles enfin pas des aiguilles oui diamètre avec la bonne aiguille et ça fonctionne très bien ouais ouais c'est une très bonne technique bon merci comptain j'ai compris avec plaisir je jette le premier cartouche oui celle là t'en as plus besoin si t'as la recherche t'en as plus besoin ok bon les amis on va se lancer du coup je vous propose je vous propose de basculer vers le deuxième exercice je pense que je vais assumer jusqu'au bout le statut un peu particulier de cette séance c'est à dire vraiment une séance que j'aimerais être dessinante quoi on a pas mal dessiné puis on va continuer à dessiner sous un registre sensiblement différent sur le dernier exercice il n'y aura pas d'immenses surprises mais c'est un mode d'approche légèrement différent d'abord on va partir sur un motif différent de celui qu'on a vu précédemment puisque je vous ai envoyé alors par contre c'est peut-être que j'aurais dû vous le rappeler avant mais je vous ai envoyé effectivement un document PDF avec tout un tas d'images en noir et blanc qui ont toute la particularité d'être à nouveau j'allais dire des images qui traitent plus ou moins de l'enfance ou de la jeunesse là il s'agit de Albert Camus là il s'agit bien entendu de Camille Claudel très jeune pas enfant mais quand même très jeune ici c'est Colette l'écrivain Colette enfant de très belles photos je trouve ça c'était Anne-Franck si je ne dis pas de bêtises Marguerite Duras, Anne-Franck à nouveau voilà bon j'ai mis ça c'est Magelman ça c'est Hitchcock il ressemble déjà à Hitchcock c'est marrant Hitchcock ça c'est Buster Keaton aussi il est déjà Buster Keaton je ne sais pas si vous connaissez Buster Keaton j'aime beaucoup ça c'est Hélène Keller Hélène Keller qui est très connue aux Etats-Unis c'est la première femme sourde et aveugle qui a fait des études longues et qui a fini Harvard c'est une personne très importante ça c'est Pasolini très jeune alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos de Pasolini jeune mais je trouve que ça marche très bien également et ça c'est le PDF que je vous ai envoyé j'ai trouvé Truffaut Picasso Picasso bien sûr pareil Picasso il est déjà là il y a déjà tout Picasso qui est là je trouve j'ai vu passer Simone Veil non ? oui tout à fait elle est très belle voilà voilà c'est Simone Veil il y a Camille Claudel aussi exactement j'ai mis Veil Claudel ça c'est Volterine Declare si ça vous intéresse Volterine Declare qui était une femme une féministe avant l'heure américaine extrêmement indépendante une femme tout à fait passionnante Volterine Declare et ça alors ça c'est assez étrange mais c'est la sœur de Virginia Woolf qui était très peu connue mais qui avait beaucoup de talent et voilà c'est des images que j'ai prises un peu comme ça qui avaient toute cette espèce de petit fond la vidéo elle est là donc je vous montre la petite vidéo c'est juste un je ne sais pas si vous avez le son j'espère pas de toute façon il n'y en a pas beaucoup c'est un une explication du dispositif je montre le dispositif d'abord puis je l'explique après si ça vous convient c'est à dire qu'il faut absolument pour que l'exercice soit simple et on va dire assez vif dans sa réalisation que vous ayez imprimé au moins un des portraits moi j'en ai choisi un qui est en fait un portrait un peu particulier mais je reviendrai après si besoin et je vais simplement le scotcher sur la vitre pour venir récupérer les éléments principaux c'est à dire que faut-il mettre des couleurs sur ah oui je te dirai après c'est je me retrouve effectivement avec vous voyez mon document d'origine que j'ai effectivement j'ai donc une photographie je vais réexpliquer un petit peu le pourquoi du comment de tout ça mais l'exercice de base est assez simple ça va être une manière finalement de revenir au tout début de l'année et de retravailler quelque chose qu'on n'a pas du tout travaillé précédemment c'est les niveaux de gris donc vous voyez que je suis venu simplement avec un crayon et j'ai profité de la transparence de la vitre je ne sais pas si vous avez vu la vidéo c'est pas très compliqué mais je mets la photocopie sur la vitre je reviens avec un papier relativement fin moi j'ai pris un papier d'imprimante assez simple mais on peut choisir des papiers de meilleure qualité légèrement qu'en sont il faut par contre qu'ils soient fins 90 grammes c'est très bien ça peut être un carnet de croquis d'esquisses d'après modèle le tout c'est que ce soit relativement fin et vous voyez que je suis venu effectivement marquer simplement les contours principaux voilà les contours principaux ça veut dire que je suis venu avec ici un petit crayon un petit stylo mais peu importe et j'ai simplement souligné vous voyez assez rapidement ça se voit sur les cheveux les éléments qui me paraissaient être les éléments de proportion pourquoi est-ce que j'ai fait ça d'abord c'est vraiment technique vous allez voir que la transparence est approximative vous ne pourrez pas avoir de grands détails et je pense que c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui compte l'idéal c'est simplement que vous ayez les éléments clés de la proportion fondatrice alors Jane je te vois en vidéo avoir non non c'est pas du tout gênant ce que je veux dire c'est que je vais y revenir après si vous êtes très 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 si vous avez une très bonne maîtrise des proportions vous pourriez vous passer de cette étape là ça va être un exercice assez simple mais vous pourriez malgré tout le faire mais je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi puisque je vais parler en même temps que vous dessinez je vais parler du photo réalisme de ce qu'on appelle l'hyper réalisme qui est en fait un prolongement direct de ce qu'on a vu sous une autre forme avec le minimalisme la semaine les semaines passées mais je vais y revenir l'objectif vous le voyez il est simple première étape un crayonné avec les contours tout ce que vous pouvez récupérer en termes d'informations fondamentales c'est à dire vraiment ce qui constitue les proportions structurelles les yeux, le truc, le machin, le contour, le bidule etc je note tout ce que je peux en sachant que je vous ment pas vous allez voir que la transparence est molle et que vous allez simplement pouvoir repérer les éléments principaux mais c'est très bien et une fois que vous aurez déjà un premier crayonné des éléments clés et bien bien entendu on va se lancer avec un crayon à papier et on va venir travailler les ombres et lumières deuxième contrainte pour vous enfin c'est pas une contrainte ici c'est plutôt une ouverture vous n'êtes pas obligé de tout traiter c'est à dire que vous pouvez traiter les ombres et lumières sur une partie ou sur la totalité au choix mais ça c'est quelque chose sur lequel je vais revenir également à l'oral c'est juste pour vous décontracter un petit peu par rapport à ça par contre on va pouvoir développer sur cet exercice effectivement un panel le plus fort possible de déploiement de votre maîtrise des jeux d'ombre et lumière je sais pas si je suis très clair sur le dispositif il n'y a pas de grandes difficultés a priori mais l'idée c'est de pouvoir avoir ici un exercice qui soit un exercice à la fois très technique d'apprentissage mais étrangement dans lequel on va pouvoir s'appuyer sur la première étape donc sur la première étape qui est une étape il y a des micros ouverts attention à vos micros sur la première étape de s'appuyer directement et totalement sur un procédé quasi mécanique attendez j'y arrive pas je m'entends parler c'est toujours une sensation très très particulière sur un procédé mécanique qui consiste effectivement à retranscrire les lignes de proportion principale donc on va dire ce qui fait le grain iconographico-photographique de l'image par un jeu de transparence de superposition pour ensuite dans un second temps venir travailler des jeux d'ombre et lumière cette fois-ci de manière complètement indépendante la photo à droite, le dessin à gauche un bon crayon à papier et on va commencer à déployer les photos vous allez voir que les registres d'ombre et lumière vont vous permettre, vous obliger à développer à travailler, à maîtriser ici les jeux classiques entre guillemets des ombres et lumières mais du coup c'est un travail qu'on peut prendre à double registre mais peut-être sans aller plus loin est-ce que ça vous semble clair décrit de cette manière-là dites-moi s'il faut que je réexplique ou si ça vous semble relativement simple bon a priori il n'y a pas de soucis sinon vous me le dites mais il vous suffit d'avoir une fenêtre une imprimante oui excusez-moi peux-tu répéter parce que j'ai été obligé d'oublier il y a un moment et je n'ai pas entendu ce que tu as dit oui alors je répète je répète à ce moment-là avec la petite vidéo très simple on imprime une photo en noir et blanc plutôt d'un portrait même si parmi les images que j'ai montré il y en a qui sortent un tout petit peu du cadre mais c'est pas très grave on vient fixer une deuxième feuille par dessus plutôt transparente et grâce à la lumière on va pouvoir effectivement venir simplement repérer tracer simplement les lignes de proportions principales contours oreilles cheveux menton bouche nez on prend toutes les informations qu'on peut parce que vous allez voir qu'une bonne partie des informations vous ne pourrez pas les avoir l'image est trop sombre la transparence n'est pas assez forte c'est pas du tout gênant c'est pas de toute façon ce qu'on veut ce qu'on veut c'est avoir effectivement une image relativement relativement simple donc je te remontre Chantal je pense que c'est bien de toute façon que je le remonte une deuxième fois dans l'absolu c'est à dire qu'on va se retrouver avec effectivement un crayonné voilà que j'ai pas terminé moi bien entendu et ensuite notre document de référence et on va pouvoir déployer un jeu d'ombre et lumière donc pour toi Chantal il n'y aura pas tellement de soucis par rapport à ça je pense notamment au travail que tu avais fait il y a deux ans sur le double portrait négatif etc mais c'est une bonne manière effectivement d'aller chercher travailler des jeux d'ombre qui sont toujours toujours à enrichir les photos que je vous ai montré sont susceptibles de contenir des jeux d'ombre et lumière relativement poussés relativement raffinés le principe ici ici ça va pas du tout je sais pas si vous le voyez parce que j'ai utilisé un très mauvais crayon j'ai pris un crayon carrément Ikea les petits crayons peut-être les pires qui soient en termes d'ombre et lumière parce que ça donne des grilles très très fade à l'inverse on pourrait avoir envie vous connaissez maintenant un peu cet outil je pense d'utiliser une gamme de palette de crayons plus ou moins profond avec des crayons plus gras qui vont nous permettre sur les yeux sur les cheveux sur le pull sur les éléments qui sont sombres dans l'image qu'on a choisi de traiter donc je le redis parmi le document PDF que je vous ai envoyé vous imprimer celle qui vous intéresse celle qui vous attire vous pouvez en choisir qu'une seule ça suffit très largement ou en imprimer deux ou trois et puis choisir sur le moment celle qui vous plaît et l'objectif va être deux choses d'abord je vais tenter de vous expliquer en même temps que vous dessinez la raison de cette proposition parce qu'il y a une raison qui n'est pas seulement un objectif technique ici il y a une approche purement technique je le redis qui est toujours bonne qui est de pouvoir travailler des jeux d'ombre et lumière avec un certain raffinement vous pourriez voir que ah ok ça marche c'est Hélène qui dit qu'elle a carrément plus de wifi dans le quartier mais vous pourriez voir qu'il se passe énormément de choses sur un nez sur un oeil sur une lèvre etc. etc. en termes d'ombre et lumière je parle donc ça ça peut être vraiment un élément vraiment intéressant donc ne vous mettez pas la pression dans un premier temps sur l'idée de tout traiter à vrai dire ça ça n'est pas une photo c'est une peinture c'est une peinture d'après une photo et c'est effectivement un peu le point de départ que je voulais travailler avec vous c'est à dire qu'il se trouve que je pense ça va Chantal c'est clair pour le dispositif oui oui c'est clair mais en fait je ne vois rien à travers la feuille ah mince il faut que tu prennes une feuille oui c'est ça c'est ça c'est ça j'ai fait différents tests avec différents types de papiers et il se trouve que dès qu'on va sur des papiers à 120 140 grammes ça devient très très compliqué moi j'ai réussi à le faire je le dis comme ça parce qu'en fait je vais reprendre le fil je commence par la technique pour remonter vers la dimension plus artistique du projet initial il y a plusieurs techniques pour faire ce travail de report ou de transfert moi j'ai développé une technique il n'y a pas longtemps qui marche bien il se trouve que j'ai la chance d'avoir une grande tablette de très grand format et il suffit que je place une feuille sur l'iPad et la lumière de l'iPad est tellement forte que ça fait l'effet d'une table lumineuse et on peut très bien effectivement venir détourer tel ou tel dessin directement sur l'iPad c'est peut-être un peu plus compliqué il faut utiliser deux ou trois paramètres pour comment retirer les effets de contact bon bref je passe sur les détails mais en tout cas ça marche très bien à vrai dire il y a d'autres techniques je ne sais pas si vous en connaissez il y a d'autres techniques qui permettent oui Fabienne oui ce qui est possible aussi c'est que bon moi je travaille avec le téléphone tu fais Smart View et tu peux projeter en fait tout ce que tu veux sur la télé exact Smart View ça s'appelle ouais tu l'as sur c'est une application sur le téléphone c'est ça et donc là tu as la grandeur que tu veux voilà Smart View Smart View Smart View pourquoi je ne l'ai pas peut-être ça ne s'écrit pas pareil Smart View alors attends je regarde les applications qui sont déjà sur le téléphone c'est Smart View S-M-A-R-T-V-I-E-W ouais c'est bien ça c'est bien ça alors c'est étrange je ne la fais pas apparaître parce qu'effectivement c'est une application j'ai vu ça c'est une application c'est une application qui permet de avec un petit système technique de pouvoir effectivement obtenir une reproduction relativement précise quand même des contours donc j'ai le cours je peux tout avoir sur directement sur la télé c'est ça c'est ça est-ce que tu dans un autre registre pour des grandes pardon pour des grandes surfaces j'ai utilisé pour faire des grandes bâches pour faire flotter les modules visioprojecteur bien sûr visioprojecteur il se trouve que je vais vous parler je vais vous parler de d'un mouvement qui s'appelle que je vous le mette ici un mouvement qui s'appelle le photoréalisme qu'on appelle plus communément l'hyperréalisme et qui est un genre pictural à part entière par exemple ça c'est une peinture c'est une peinture à lille ou ça ça c'est qui ça ça doit être Richard Estep ça c'est un c'est également une peinture donc il se trouve terriblement ennuyeux c'est très bleu c'est techniquement très bluffant et c'est un en fait ce qui me paraît intéressant je vais quand même le défendre puisque je vous le propose mais c'est ce qui me paraît intéressant c'est que il se trouve que ces peintres effectivement d'abord n'utilisaient pas de visioprojecteur mais bien souvent à l'époque utilisaient des projecteurs diapo ils étaient eux-mêmes les propres photographes de leur photographie le plus souvent c'était pas le cas de Warhol mais on peut faire une filiation d'ailleurs ici entre le travail du pop art d'un Andy Warhol ou d'autres et puis le travail de ces artistes qui sont plutôt arrivés à la fin des années 60 le début des années 70 et qu'on va donc appeler le photoréalisme ou l'hyperréalisme le principe de ces artistes on le voit consiste à travailler une peinture dans un contact étroit presque maximum avec des photographies dont elles sont le sujet dont elles sont la reproduction même si le terme de reproduction ici est à prendre à mon avis de manière probablement nuancée tout simplement parce que malgré le dispositif que j'évoque ici relativement basique entre guillemets voilà effectivement la l'image que j'ai utilisée qui est qui est une image de Chuck Klaus je crois que c'est un des plus connus des peintres voilà également un des plus connus des peintres dits hyper réalistes sur des formats qui sont quand même relativement conséquents et il se trouve qu'effectivement ces peintres utilisent le plus souvent des projecteurs pour pouvoir poser leurs crayons alors qu'est-ce qui me qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans probablement que le travail de ces artistes est certainement redevable de ce que des peintres minimalistes ou conceptuels ou pop alors c'est des genres très différents mais ce sont quand même trois mouvements d'art qui sont apparus aux Etats-Unis dans les années 60 donc dans l'après-guerre et qui ont quand même marqué fortement le pop le minimal et l'art conceptuel de manière radicale le photoréalisme de manière plus indirecte qui ont marqué fortement et durablement l'histoire de l'art qui a suivi dans les décennies et on peut malgré tout repérer entre ces différents mouvements une certaine cohérence et je ne sais pas si vous l'avez perçu parce que chacun a quand même des parties prises relativement différentes alors j'ai très peu parlé d'art conceptuel j'allais dire j'ai pas parlé de l'art conceptuel encore assez peu mais j'ai plutôt parlé du minimalisme un petit peu du pop art tout le monde connaît un petit peu le travail des artistes je pense issus du pop art et je vous parle ici un petit peu du photoréalisme je mets les micros en sourdine n'hésitez pas vraiment voilà et en fait qu'est-ce qui se passe ? et bien il se passe probablement quelque chose de comme tu le disais Jo quelque chose qui est extrêmement troublant qui est troublant parce qu'effectivement bien souvent l'exercice du dessin à main levée et tout le travail du dessinateur au sens classique mais aussi peut-être assez moderne du terme au sens presque romantique et de mettre l'accent sur la virtuosité du peintre du dessinateur c'est-à-dire sa capacité à retranscrire le réel à faire un portrait par exemple avec une sorte de justesse de réalisme qui on le sait bien maintenant demande une maîtrise technique considérable être capable de faire un portrait et ressemblant c'est quelque chose d'extrêmement difficile certains peintres dans l'histoire du classicisme ont poussé cette compétence dans des retranchements absolument surprenants on pourrait penser à Vermeer et à une partie par exemple des portraits qu'on peut retrouver en Hollande ou aux Pays-Bas tout au long effectivement de la période de la Renaissance de l'âge classique il se trouve par exemple alors c'est déjà le premier contre-exemple il se trouve que Vermeer est connu pour avoir un Vermeer qu'on connaît tous un Vermeer c'est vraiment un portrait de Vermeer c'est vrai que qui sont pour certains semble avoir été produit avec une sorte de puissance de la de la de la saisie quasi du modèle absolument incroyable quasi photographique il se trouve que et c'est pas anodin Vermeer a effectivement utilisé de son vivant les techniques préhistoriques de la photographie et c'était par ailleurs quelqu'un qui maîtrisait maîtrisait est-ce que je ne confonds pas avec Spinoza est-ce que bon il maîtrisait les lentilles c'est bon c'est bon c'est la caméra obscura c'est bon oui oui mais je me demandais si Vermeer avait pas travaillé dans le milieu des lentilles et parce qu'il se trouve qu'à la même époque c'est pas du rare c'est pas du rare c'est de travailler dans les lentilles alors peut-être j'avoue que je mélange je vérifierai désolé je sais que ce Spinoza c'est sûr Spinoza c'est sûr Spinoza était quelqu'un qui travaillait qui travaillait à polir des lentilles de verre de manière tout à fait professionnelle ce qui est déjà en soi extrêmement intéressant presque amusant il n'y a pas été un philosophe c'est une autre histoire mais enfin voilà il aurait sûrement des parallèles peut-être à faire en tout cas Vermeer était très intéressé par ces questions-là par ailleurs donc c'est quand même déjà intéressant de le poser de cette manière-là bien souvent en fait le fait effectivement d'imaginer qu'un peintre puisse utiliser une technique mécanique pour reproduire une image et pourra être considéré comme au minimum décevant au pire au pire ou ennuyant ce qui est tout à fait respectable j'allais dire tout à fait compréhensible mais au pire comme une forme de triche on considérera que l'artiste est un tricheur je pense que les peintres photoréalistes ou hyper réalistes ont totalement prolongé quelque part la radicale déception que pouvaient produire des peintres comme Warhol ou comme les artistes minimalistes c'est-à-dire des gens qui vont d'une certaine mesure refuser d'adhérer à un certain idéal de l'expression de l'expressivité voire d'une certaine idée de la maîtrise technique propre au métier du peintre et ça va participer de ce geste radical je dis radical parce que c'est presque un geste de blasphème de non-croyant que de refuser d'adhérer et que d'adopter finalement des gestes et des outils qui on l'a vu en fait existaient déjà auparavant puisque Wehrmer lui-même n'était pas sans avoir utilisé probablement pour d'autres raisons historiques mais enfin tout de même d'avoir utilisé des techniques sensiblement proches pour une partie de ses paysages pas pour ses portraits parce que c'était pas c'était pas possible techniquement mais on sait que c'est une technique qu'il est utilisée pour des paysages bon je passe là-dessus mais c'est avec des fenêtres des caméras obscurables des versions XXL des pièces totalement noires avec des volets fermés et puis un petit trou dans le volet qui permettait d'avoir une image qui se projette sur le mur etc etc il se trouve que le geste de ces artistes dits photoréalistes est un geste en fait extrêmement intéressant et qui n'est pas sans rappeler à nouveau à mon avis le geste radical et fondateur qui a été celui de Marcel Duchamp avec ses fameux ready-made ça me permet également de vous parler un petit peu de Duchamp rapidement aujourd'hui mais je rappelle quand même à quel point les fameux ready-made de Duchamp ont été sur le moment on est d'accord des objets pour le moins surprenants et pour le moins décevants également on a beaucoup reproché à Duchamp d'être une forme d'athée de l'art de pratiquer une forme d'art qui non seulement laisse circonspect mais qui peut-être plus grave que ça produit une sorte de désenchantement comme si Duchamp de manière un petit peu un petit peu vicieuse presque un peu cruelle venait désenchanter une certaine pratique de l'art moi ce que je défends c'est que derrière ce désenchantement apparent comme toujours dès qu'il y a une fin il y a un début et Duchamp en fait a ouvert des perspectives et des registres et des outils et des formes et des manières de faire qui ont en fait nourri tout le 20ème siècle et ça n'est pas parce que lui-même a adopté une stratégie pour le moins décevante on va dire au premier abord en fait il y a beaucoup d'humour beaucoup d'intelligence il y a beaucoup de littérature il y a beaucoup de culture il y a beaucoup d'humour de manière générale et beaucoup d'intelligence dans le travail de Duchamp donc c'est vrai qu'il y a peu d'expérience sensible au sens gustatif du terme mais il y a beaucoup beaucoup de choses à trouver dans le travail de Duchamp si on dépasse effectivement les premières les premières déceptions en fait ce geste du ready-made d'accord que je vous redonne ici qu'est-ce que ça veut dire ready-made ça veut dire déjà fait ça veut dire que pour Duchamp l'artiste en fait pour la première fois de l'histoire de l'art et dans une société par ailleurs qui dans les années 20 se met quand même à massivement produire des objets on est dans une société très industrielle particulièrement aux Etats-Unis qui produit énormément d'objets donc il y a une sorte de beauté disons d'inventivité de nouveauté esthétique même si elle n'est pas prise en compte comme telle liée à la société industrielle telle qu'on la voit émerger dans les Etats-Unis et dans l'Europe en général dans ces années de passage du 19e au 20e siècle Duchamp quelque part se fait un peu le réceptacle de cet engouement général qui dépasse le champ de l'art par exemple Duchamp je vous avais donné l'histoire par exemple des hélices d'avions qu'on avait confondues avec une sculpture de Brancusi ou l'inverse c'est-à-dire à quelle mesure est-ce que un sculpteur comme Brancusi je vous redonne l'image c'est toujours bien de faire des redites dans les professeurs puis je donne tellement de noms d'artistes j'en ai bien conscience que le minimum de ma part c'est bien de vous les redonner Brancusi qui était un très bon copain de Picasso des Etats-Unis très bons amis toute leur vie mais Duchamp a toujours eu des bons copains mais il s'est rarement brongé donc par exemple on voit comment une sculpture de ce type-là passant la douane américaine va être je le redis considérée par les douaniers comme étant une hélice d'avion ou par un morceau d'appareil plutôt qu'une sculpture or pas de soucis pour nous c'est évident que le travail de Brancusi est magnifique les oeuvres de Brancusi sont absolument sublimes c'est vrai des oeuvres polies lisses vidées d'une partie de leur expressivité comme ça matérielle elles sont relativement impersonnelles etc. mais en fait elles sont complètement remplies d'une sorte d'esprit presque magique presque surréaliste et un esprit vernaculaire lié notamment à la patrie roumaine la patrie roumaine de Brancusi d'ailleurs une de ses oeuvres les plus célèbres la colonne sans fin que je peux donner presque à titre d'exemple vous la voyez ici c'est une sculpture absolument immense de Brancusi qui est installée en Roumanie je pourrais plus vous dire la ville je suis désolé et qui est une sculpture absolument incroyable pourquoi ? parce que pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'art donc déjà c'est important de faire le lien je pense avec la dimension presque traditionnelle et traditionnaliste de la culture d'origine de Brancusi mais bien entendu le lien avec toutes les recherches contemporaines qui sont celles des sculpteurs et particulièrement de Brancusi dans ces années 20, 30, 40, etc. c'est-à-dire la répétition vous voyez que ici on est dans un esprit qui n'est pas si loin d'être un esprit finalement presque industriel c'est-à-dire un objet un signe une forme qui va être répétée comme on répéterait des boulons comme on répéterait des clés de 12 ou des voitures sur une chaîne de montage bon j'exagère parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de spiritualité que dans une voiture dans le travail de Brancusi par ailleurs mais tout de même il est important de noter que Brancusi va déployer malgré toute la dimension artisanale et extrêmement physique de la mise en oeuvre voilà il va déployer effectivement une esthétique qui n'est pas sans être influencée par tout ce que je viens de dire toute cette société contemporaine et partiellement quand même industrielle mais également il ne va pas sans avoir une influence extrêmement importante sur des artistes comme Donald Judd par exemple qui est donc un des plus grands sculpteurs minimalistes américains de l'après-garde vous voyez que chez lui c'est vraiment là il n'y a même plus il n'y a plus de spiritualité chez Donald Judd c'est vraiment quelque chose d'extrêmement radical mais on pourrait dire qu'à sa manière il pousse Brancusi un peu plus loin ou c'est ce que disait par exemple Karl André c'est très joli je trouve je préfère Karl André à vrai dire au travail de Saul Lewick de Donald Judd où est-ce que je pourrais le mettre je pourrais alors c'est pas celui-là c'est dommage mais je vais le montrer parce qu'il l'a fait quand même à plusieurs ça voilà ça c'est une œuvre de Karl André encore un an je suis désolé pas très grave si vous retenez pas a priori on l'avait vu à Berlin très belle rétrospective au Bunker Boros pas au Bunker Boros au Hamburger Banoff pardon près de la gare avec ici par exemple une série de briques industrielles trouvées dans le métier du bâtiment qui vont être mis les unes à la suite des autres et Karl André le dit très très simplement il dit je n'ai fait que mettre la colonne sans fin de Brancusi à l'horizontale ce qui est pas rien par ailleurs parce que faire une sculpture qui n'est pas de hauteur faire une sculpture horizontale c'est à nouveau un geste tout à fait tout à fait gênant tout à fait absurde pour un artiste voilà mais c'est intéressant à nouveau d'essayer de tirer des fils et des filiations à 20, 30 ans 40 ans d'écart parfois pour voir que les artistes bien souvent se donnent la main les uns les autres mais il s'agit ni plus ni moins je le redis que de briques ou de briques réfractaires organisées de telle ou telle manière il y aura plein d'autres boulots chez Karl André on est à nouveau dans cette esthétique extrêmement pragmatique et presque très manuelle du minimalisme alors pourquoi je fais toutes ces circonvolutions donc c'était simplement pour montrer dans quelle mesure est-ce que le geste de Duchamp du ready-made a eu des conséquences tout à fait inattendues que lui-même n'avait je pense absolument pas prévues et qui consistait effectivement à se donner la possibilité finalement d'user d'une forme de choix assez radical et parfois a priori assez froid et assez mécanique visant à interroger les jeux et les contre-jeux de la reproduction je dis les contre-jeux parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette idée de production de reproduction je pense à Armand Armand qui a fait des sculptures magnifiques dans un esprit effectivement très proche de celui mais qui sont par ailleurs très belles vous voyez ici simplement des violons alors c'est une version un peu particulière celle-là ou par exemple ça ça ce sont des saxos donc c'est une sculpture de Armand très connue ce sont des saxos donc c'est un ready-made vous voyez c'est un ready-made on est dans les années 60 à nouveau en France avec un mouvement qui s'appelle le nouveau réalisme toujours un peu la même époque et sauf que là Armand va déployer des saxos qui vont être coupés pour certains donc le geste vous voyez n'est pas tout à fait neutre soudés les uns aux autres et qui produisent une espèce d'énormes sculptures complètement bon qu'est-ce qu'on peut voir ici on peut voir qu'on a un geste qui est totalement hérité de Duchamp prendre des objets les mettre dans la galerie sauf que sauf que quoi sauf que pour moi le travail de Armand n'est pas du tout un travail sans puissance expressive le travail d'Armand démultipliant cette logique vous voyez par exemple celui-là je l'avais vu au jeu de paume je vais essayer de vous le montrer ce sont simplement des caddies qui sont empilés les uns les autres pour former une énorme vague de presque 4 mètres de haut je vous assure que quand on voit cette sculpture-là c'est absolument bluffant qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que c'est pas parce que Duchamp a produit un geste délicat mais un petit peu décevant parce que voilà parce qu'il était celui d'un personnage un peu joueur et qui s'amusait et puis qui tentait d'explorer une voie qui n'avait jamais été explorée quoi suivez-moi bien bon autant Armand 40 ans plus tard va pouvoir reprendre ce geste initial du ready-made mais produire des objets qui sont extrêmement extrêmement amusants et quelque part extrêmement riches ou encore si je prends pour être encore plus présent iWaiWai qui a fait une installation absolument démentielle avec des vélos il en a fait plusieurs vous voyez par exemple ici c'est très monumental c'est la démultiplication mais en gros on est ici ni plus ni moins qu'avec un geste poste Duchampien de ready-made avec des variations parce qu'il y a des soudures parce que ceci parce que cela etc etc mais on imagine bien dans quelle mesure effectivement voici ici la version illuminée la nuit bref on voit que je ne savais pas que ça il y en avait autant est-ce que est-ce qu'on peut mettre César dans oui bien sûr à vrai dire à vrai dire j'ai bien peur que ah non pas celui-là j'ai bien peur que enfin j'ai bien peur on peut tout à fait considérer alors pas le pouce le pouce c'est un peu particulier mais dans une certaine mesure il s'agit d'un moule du pouce de César agrandi on est dans un geste qui est faiblement ready-made mais tout de même c'est-à-dire ça n'est pas sculpté c'est vraiment le pouce qui a été modelé puis agrandi donc c'est un moule je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un moule c'est-à-dire qu'on va vraiment comme un plat on va prendre la forme vraie véridique du pouce de César sinon le geste bien entendu de la compression tu le vois c'est vraiment un geste qui en soit et a beaucoup choqué également à l'époque c'est un geste alors je dirais que c'est du Duchamp au deuxième degré pourquoi ? parce que ce n'est pas simplement un ready-made c'est un ready-made gestuel c'est-à-dire qu'il ne s'est pas simplement réapproprié une voiture il s'est réapproprié des machines particulières qu'on voyait à l'époque dans les décharges consistant à compresser les voitures vous voyez ce que je veux dire ? donc il s'est réapproprié non seulement un objet pour ensuite l'exposer mais il s'est réapproprié un geste issu du domaine d'un domaine non artistique qui était le domaine des décharges de la voiture de la compression des déchets de tout ce qu'on veut donc avec tout ce que ça peut poser de questions pourquoi pas politique esthétique etc etc donc ici c'est presque un ready-made au second degré si je voulais un peu le compliquer il a commencé par ça ça c'est les premières œuvres de César vous voyez ça reste entre guillemets encore de la figuration il est encore dans une sorte de jeu de montage il récupère des objets c'est presque plus du Picasso que du du chant Picasso l'avait fait Picasso c'est encore c'est très marginal avec le singe si je ne dis pas de bêtises le singe de Picasso là c'est la version en plâtre en bronze mais la version d'origine qu'on peut voir au musée Picasso à Paris en fait vous voyez il a utilisé une voiture pour faire le visage une deux chevaux une deux chevaux donc en fait c'est vraiment c'est un geste de ready-made on va dire mais c'est un ready-made à la Picasso c'est-à-dire à la cool c'est une sorte d'inventivité bricoleuse il y a un esprit presque un peu un peu primitif au sens presque du bricolage tel que en parle Lévi-Strauss Lévi-Strauss parle du bricolage comme ça de manière très belle cette idée de l'art de l'art bricoleur de l'art du bricoleur c'est pas du tout le cas de Duchamp donc il n'est pas vraiment dans le bricolage mais qui est beaucoup plus dans un geste je le redis très mental très 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 joueur alors pourquoi je disais tout ça ? pour essayer de faire le lien avec le photoréalisme parce que dans une certaine mesure le photoréalisme pourrait être considéré alors d'abord il faut voir deux choses c'est que c'est un art qui plaît énormément c'est-à-dire que malgré cette dimension un petit peu comme ça un peu joueuse quand même consistant à utiliser des techniques alors il y a le vidéoproche aujourd'hui j'ai parlé de la vie c'est tout simple on a plein d'autres techniques la mise au carreau reste tout à fait d'actualité ce qu'on appelle la mise au carreau si vous connaissez c'est une technique qu'on connaît depuis depuis la renaissance qui fonctionne très bien et puis j'ai envie de dire que la technique des techniques des techniques c'est tout simplement la photo c'est-à-dire le fait que ces peintres s'appuient sur des photos pour faire leur peinture donc la photo c'est déjà un appareil extrêmement technique et technologique une chambre noire un diaphragme etc etc donc ce qui est intéressant c'est que c'est des artistes qui vont s'approprier jusqu'au bout cette logique-là pour faire leur peinture donc je redis c'est une peinture ici on voit bien ici dans quelle mesure c'est une peinture qui est très très pop et qui va aller puiser dans un univers qui n'est pas anodin qui est l'univers de la consommation de l'American way of life etc etc mais tout ça est très c'est très flagrant également sur cette toile etc mais c'est également vrai chez des artistes peut-être plus ouais moi j'aime beaucoup le travail de Richard Estes je ne trouve plus ce que j'aime beaucoup chez Estes par exemple c'est un peintre qui va énormément jouer sur les reflets c'est un peintre qui va énormément s'amuser avec les jeux de reflets les jeux de intérieur extérieur les vitrines ou je crois me rappeler qu'il a fait aussi beaucoup de voitures et de reflets dans les voitures si je ne dis pas une bêtise des choses de ce type là et c'est intéressant parce que au-delà du dispositif dont je conviens tout à fait c'est un dispositif mécanique à l'origine puisque la mécanique ne s'applique en général est crayonné le reste se fait sans vidéo proche c'est là qu'on voit et c'est presque intéressant pour nous techniquement pour la petite leçon du jour à quel point ce qui fait la substance d'une image son iconographie tient énormément quand même au jeu de la proportion c'est à dire est-ce qu'on a une proportion nickel de chez nickel alors attention on peut arriver sans vidéo proche à retranscrire une réalité de ce type à vrai dire en faisant mon portrait en noir et blanc j'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre artiste qui pour le coup est assez différent c'est Ernest Pignon Ernest dont on verra dont j'ai parlé une fois ou deux je crois un artiste que j'aime beaucoup qui est vraiment très intéressant et qui fait des portraits comme ici par exemple de Pasolini qui sont d'une huissie de Artaud qui sont d'une incroyable justesse sémantique presque j'allais dire qui sont à deux doigts de frôler le registre de l'iconographie photographique sauf que à ma connaissance je ne pense pas qu'Ernest Pignon Ernest s'appuie sur des outillages que j'ai évoqués précédemment par contre qu'on le veuille ou non il s'appuie sur un outillage c'est la photo je veux dire par là que pour réaliser ces différents portraits ici c'est Michaud pour réaliser ces différents portraits eh bien il a bien fallu qu'il ait de la documentation sous les yeux et cette documentation n'est pas n'est pas nôtre voilà donc mais mais dans une certaine mesure entre Pignon Ernest et si je creuse encore et Richard Estès il y aurait malgré tout un monde parce que Estès va embrasser à sa manière cette espèce de de jeu faussement mécanicien parce que je le redis certes le dispositif est très mécanique mais le travail reste tout à fait reconnaissable et les jeux de reflets par exemple tout à fait récurrents et presque obsessionnels dans l'oeuvre de Richard Estès donc un des artistes emblématiques de ces photos réalistes peintres photo réalistes des années 60 70 début 70 c'est un bon motif de travail mais c'est une vraie photo et bien elles ne sont pas sans évoquer à certains moments presque une sorte de surréalisme il y aurait quelque chose de presque un peu surréaliste dans ces jeux de reflets démultipliés et étrangement la réalité en est presque en devient presque difficilement palpable il se trouve que on peut tout aussi bien aller chercher des registres là pour le coup qui je l'espère vous plairont c'est des artistes qui vont être considérés comme des artistes notamment des sculpteurs aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui sont des sculpteurs dits hyper réalistes cette fois-ci on ne parle plus de photo réalisme on parle d'hyper réalisme et par exemple ça va se faire en peinture bien sûr mais ça va se faire aussi beaucoup en sculpture il se trouve que depuis maintenant une vingtaine d'années mais le procédé était quand même déjà dans les tuyaux les sculpteurs disposent de tout un tas de nouveaux outils extrêmement efficaces pour venir déployer des jeux de sculpture d'un raffinement d'un réalisme et d'un raffinement réaliste absolument incroyable Ron Hueck en fait partie il va pouvoir s'appuyer sur des résines sur des cires et sur des teintes colorées lui permettant effectivement de déployer des sculptures absolument incroyables dans des jeux de taille voilà oui fondation quartier tout à fait grosse rétrospective de Ron Hueck à la fondation quartier on le voit ici au travail il n'est pas à s'en passer par toutes les techniques plus traditionnelles par ailleurs de sculpteur mais on pourra considérer qu'il est voilà un autre artiste qui pourrait éventuellement vous intéresser dans le même registre c'est Maurizio Cattelan puis je m'arrêterai là pour les références pour aujourd'hui peut-être ça commence à faire beaucoup je m'en doute mais théoriquement c'est les références sur lesquelles je vais revenir celle-ci est particulièrement taquine c'est une reproduction donc de Hitler sauf que Hitler est donc à genoux et il a également je ne sais pas si vous le voyez il a la taille d'un corps d'enfant une sculpture qui a fait un peu scandale comme beaucoup sculpture en résine et en cire magnifique totalement hyper réaliste vraiment quand on la voit on a l'impression de voir des gouttes de sueur sur le front de Hitler ça c'est un autoportrait il a beaucoup utilisé par ailleurs cette technique celle-ci est particulièrement aussi joueuse donc c'est le pape c'est le pape qui reçoit un météroïde donc avec tout ce que ça peut impliquer Maurizio Catellan est italien il avait comme profession infirmier psychiatrique ah je ne savais pas ça tu vois ça lui va très très bien alors il se trouve que Maurizio Catellan qu'on voit ici Maurizio Catellan par exemple Catellan ou Catellan ? j'ai toujours dit Catellan 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 oui ça serait logique et en fait ne produit pas ses sculptures alors ça c'est un peu toujours pour être taquin il les scénarise celle-là est terrible il travaille avec des taxidermistes par exemple ça c'est une sculpture qui fait 20 cm de haut en toute petite elle est très très drôle je l'ai vu à la fond chez Péroutin très très drôle mais il travaille avec des taxidermistes il travaille avec des spécialistes il se trouve que Siamak ça intéresse qu'en France on est très très bon là-dessus taxidermie mais également on a des artisans à Paris et un peu partout en France qui sont devenus des spécialistes de la sculpture en résine et qui travaillent notamment pour je sais pas pour les musées les musées de cire vous savez ça se fait beaucoup aujourd'hui les musées les musées de cire j'ai jamais fait d'ailleurs il y a un musée à Paris un musée de cire ceux que ça intéresserait ça peut être bref tout ça pour dire que vous voyez cette logique peut être en fait extrêmement productrice et on peut tout à fait par ailleurs s'appuyer sur des dispositifs mécaniques pour aller effectivement déployer pour aller déployer des enjeux qui vont pas s'arrêter là c'est pas parce que vous appuyez sur des techniques ou des technologies plutôt froides c'est pas parce que vous revendiquez une sorte de un certain rapport entre l'art et la machine entre l'art ou un certain refroidissement ce dont j'ai beaucoup parlé ces dernières semaines un certain refroidissement expressif une mise à distance de tout ce qui pouvait constituer jusque là les jeux de la signature de l'émotivité etc. c'est pas parce que vous renoncez à ça que que tout s'arrête et d'une part vous pouvez tout à fait malgré cela déployer des jeux plastiques qui sont extrêmement intéressants et d'autre part il se trouve que l'art ne cesse de s'approprier de se réapproprier des formes issues de l'histoire de l'art en les utilisant bien souvent à contre sens ou dans le sens que lui convient donc le minimalisme pourra nourrir un certain rapport renouvelé à la plat de couleurs par exemple le photoréalisme pourra nourrir un certain rapport tout à fait expressif d'un Ron Nueck Ron Nueck contrairement à ce qu'on pense a priori c'est vraiment c'est un artiste extrêmement poignant pas du tout froid qui produit des oeuvres qui sont incroyablement touchantes quoi avec ce visage qui fait presque deux mètres deux mètres deux mètres de large celui où la petite bonne femme elle tient des des fagots de bois je pense qu'il a été exposé à Toulouse au musée des omustins c'est la bonne femme qui porte les fagots oui oui tout à fait je vois il produit l'avantage c'est que il produit pas beaucoup et on imagine bien en fait chaque sculpture je l'ai vu dans les photos pardon la petite bonne femme là je l'ai vu passer dans les photos alors je cherchais les fagots de bois d'en me parler tu l'as vu les fagots je viens de la voir attends regarde ça y est je l'ai trouvée elle est là oui voilà ouais et c'est vrai que bon en fait et on voit c'est là qu'on voit je voudrais pas vous perdre mais c'est là qu'on voit que quand on commence à avoir des points un peu clés comme ça des grandes révolutions artistiques on se rend compte que les artistes sont bien souvent des inventeurs de potions nouvelles dans lesquelles les références peuvent être diverses et variées Ron Mueck par exemple n'est pas vraiment un artiste est pour moi un artiste profondément expressionniste pourquoi parce que par exemple il nous parle de choses qui sont absolument poignantes il va puiser au fin fond de l'âme des émotions en traitant des sujets comme ceux de la naissance de la vieillesse de la solitude de la fragilité des choses qui le plus souvent relèvent beaucoup plus relèvent beaucoup plus d'un registre expressionniste quoi d'un registre extrêmement poignant et très humain donc je sais pas si je suis très clair avec toutes ces circonvolutions à nouveau mais il se trouve que l'histoire de l'art ne cesse de produire voilà dans la vitrine dans la vitrine de la fondation quartier en passant avec le bus j'ai vu c'était il y a longtemps un énorme bébé comme s'il venait de naître une énorme énorme qui prenait toute la vitrine et la sensation que ce bébé était réel mais tellement énorme ça déclenchait quelque chose d'organique dans le voilà c'est celui-là c'était à la fois poignant on avait envie d'avoir de l'empathie on voulait qu'il vive c'était très très curieux la sensation et oui oui surtout que je sais pas si vous repérez mais il se trouve que Ron Mueck fait énormément quelque chose qu'on avait déjà repéré ensemble il y a quelques semaines c'est les déformations en fait l'hyper réalisme de Ron Mueck n'est pas hyper réaliste les mains je sais pas si vous voyez sont beaucoup trop grosses et de manière générale en fait les proportions des différentes sculptures de Ron Mueck ne sont absolument pas des proportions normales ce sont des proportions qui sont exagérées et donc on pourrait presque dire qu'il est beaucoup plus proche de mon point de vue de quelqu'un comme Lucien Freud qu'on avait déjà entrevu ensemble que peut-être Ingres aussi Ingres comme l'idée des formations anatomiques oui oui tout à fait tout à fait il est finalement presque plus dans cet esprit de Freud que dans cet esprit du champion au fur et à mesure voilà en gros voilà ce que je voulais un peu mettre en perspective avec vous avec aujourd'hui peut-être ce qu'on avait commencé mercredi dernier et on va peut-être terminer là-dessus aujourd'hui je pense il est bientôt au midi à demi c'était cette idée que aborder avec vous des mouvements aussi radicaux et aussi surprenants peut-être parfois quand on n'est pas habitué que peut être le minimalisme que peut être l'art conceptuel ou pourquoi pas ici le photoréalisme de manière plus douce parce que ce sont des toiles qui sont je le dis quand même au passage très séduisantes quand on les voit en galerie ce sont des toiles qui sont assez bluffantes à vrai dire voilà ou le pop-up c'est un peu le même genre de registre tous ont en commun quand même une seule et même racine qui est Marcel Duchamp qui va vraiment être une sorte de catalyseur de cette rénovation de l'art dans les années 60 il faut le dire qui est vraiment un personnage tout à fait clé moins aujourd'hui le temps a coulé mais comme tout de même cette révolution a eu lieu et elle est quand même passée beaucoup par cet artiste tout à fait fondateur que je ne peux que vous conseiller malgré tout de creuser d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que par curiosité et qui ont tous su en commun quand même effectivement de basculer dans une sorte de jeu du ready-made de radicalité comme ça de gestes simplifiés et parfois un peu un peu refroidis se refus d'une forme d'expressivité permanente etc. deuxième leçon du jour c'est peut-être en fait la première on s'en moque ce que je veux dire par là c'est que c'est formidable qu'il y ait eu cette tendre rupture c'est vraiment comme une belle histoire qu'on nous raconte l'histoire de l'art c'est une magnifique histoire mais on peut également tout à fait aussi s'approprier ces gestes ces ouvertures ces libérations de nouveaux outils de nouvelles manières de faire etc. pour les mettre au service de ce qu'on veut et tout est possible à tout moment de faire des grands aplats de couleurs mais pour faire du nu d'utiliser la photographie mais pour parler de la vieillesse ou de la mort etc. c'est toujours intéressant quand même de garder un peu cette double approche et voilà les amis je vous propose peut-être de s'arrêter là pour aujourd'hui je vous libère n'hésitez pas à remettre si vous le souhaitez la galerie et ce que je fais c'est que je vous envoie comme d'habitude un petit mail cette fois-ci je vous l'envoie vraiment dans l'après-midi puisque Martine vous propose un temps de modèle demain soir et nous de toute façon nous nous retrouvons comme d'habitude mercredi matin pour un temps de modèle également avec Alexa ou Clémentine je ne sais plus donc ce qui vous fait potentiellement deux temps deux modèles oh super bravo Fabienne wow trop beau super Marie-Laure excuse-moi je l'ai fait au stylo parce que je n'avais pas d'encre de chine c'est très bien c'est très bien ouais super c'est très beau il y a des très belles choses vous voyez que bon je ne sais pas après ce que vous voyez mais on peut voir super aussi Céline on voit tout de suite que dès qu'on a les proportions qui sont nickel nickel ben finalement les ombres et lumières ça va un peu tout seul c'est pas le plus dur la grande difficulté technique super Jocelyne c'est joli ce blanc vide là euh 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 les ombres et lumières euh je peux montrer Ali aussi euh un peu flou mais ah oui je le reconnais bien ah t'as choisi un autre c'est super t'as bien fait euh je peux montrer voilà mais bon peut-être moi ce que je vous propose peut-être comme ça on se euh on se prend très bien Nicole Nat super et peut-être je prendrai à nouveau un petit temps mercredi matin n'hésitez pas à les mettre sur la galerie comme d'hab ça me permettra mercredi matin peut-être de faire un petit un petit temps de commentaires euh super aussi euh Chantal euh parce qu'il y a plein de petites choses Yann j'ai beaucoup aimé tes collages aussi que t'as mis en ligne c'était vraiment très très chouette je me doutais que c'était un exercice qui pouvait aussi te correspondre mais euh vraiment super euh euh non ce que je disais du coup peut-être pour terminer euh deux propositions d'abord n'hésitez pas à mettre tout ça sur la galerie deuxièmement le petit exercice qu'on a fait avec François Maton n'hésitez pas à vous le mettre un peu sous le coude je vous envoie un euh ah super Christelle très beau aussi euh n'hésitez pas euh n'hésitez pas euh à le retravailler pendant la semaine si vous le souhaitez je vous fais un envoi donc avec euh une bonne centaine de photos diverses et variées pour éventuellement faire ce jeu là et euh et puis c'est tout modèle demain soir et mercredi matin je vous envoie tout ça par mail est-ce que est-ce que est-ce qu'on dit pas qu'on va reprendre des cours ? en direct ? j'en sais absolument j'en sais absolument rien d'accord non non j'en sais absolument rien pour l'instant j'ai pas de nouvelles et euh ce qui est sûr c'est que les cours ne reprendraient pas avant mi-mai et personnellement euh je l'avais un peu dit euh doucement la semaine dernière mais j'avoue que le 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 confinement est un peu usant à la force et je préfère ne pas trop me réjouir de l'idée d'un déconfinement trop vite de peur d'être déçu donc euh je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles ce qui est sûr c'est que je vous proposerai avant l'été dès que le temps s'y prêtera ce qui commence à venir des temps de retrouvailles dans un parc euh voilà pour pouvoir se retrouver dessiner ensemble faut que je l'organise un petit peu j'attends quand même qu'on soit courant mai pour être sûr d'avoir du beau temps mais ça sera au moins l'occasion pour ceux qui pourront se déplacer de se retrouver et euh voilà puis sinon je vous tiens au courant dès que dès que ça se précise du côté de l'administration je sais que le salon du dessin va avoir pu c'est vrai ? ouais en juin en juin ? le 16 juin très bonne info 16 juin pour faire de l'envie il y en a qui seraient motivés oh ouais oh ouais pourquoi pas sur un week-end allez un petit draw in now quand tu parles du salon du dessin le salon du dessin le salon du dessin ah c'est pas draw in now c'est pas draw in now ah c'est le palais brognard d'accord à mon avis s'ils le font au palais brognard c'est pas impossible que draw in now se mette dans la même perspective je vais vérifier ah oui avec sa jaune alors c'est pas le nombre de personnes et 1000 personnes plus de 1000 personnes je crois que c'est pas possible ah tu veux dire c'est ça sera avec des jauges ça sera avec des jauges ouais sur les crinoprécis Fabienne l'infirmière a l'air sceptique tu le sens tu le sens ça peut vous m'appuyer allez-y hein allez il faut le croire ça y est c'est fait c'est fait bon c'est bien c'est fait pour recommencer dans 6 mois non merci oh bah écoute ça c'est c'est une drôle d'idée ça c'est une drôle d'idée qu'est-ce que tu te dirais c'est bien ça c'est drawing now oui oui c'est ouvert 10 au 13 juin c'est pas que le palais Brugna ah non il y a les deux bah génial génial c'est bien ça ouais ouais ça a changé de lieu ça va changer de lieu ça va changer de lieu cette année ça sera plus au carreau du temple ah ça sera à la Bastille ah oui ça va bien et il y a la prochaine lieu aussi des dessins qui sont censés avoir lieu aussi Marido ça te dirait toi de monter ? moi j'ai réservé avec Isabelle ah vous avez déjà réservé avec Zaza ouais ok bah super vous donnez les dates vous donnez les dates pour mon interrogation Marido moi je veux les restaurants avec vous donnez les dates Marido toi tu vas en Inde du 10 au 13 du 10 au 13 je n'ai vu plus t'as vu les cas de contaminés c'est fini c'est fini c'est le 10 au 13 juin c'est ça ? oui c'est ça qu'est-ce que je veux dire Quentin pour les inscriptions ou les réinscriptions plutôt ils vont nous envoyer quelque chose ou il faut y aller ? je suppose en général ils font ça de manière automatique donc il est fort probable comme d'habitude vous receviez un document fin mai début juin j'imagine quelque chose comme ça on peut la contacter par téléphone oui tu peux appeler l'accueil de toute façon il n'y a pas de soucis c'est trop tôt c'est trop tôt oui il y a encore le temps je tiendrai au courant de toute façon je pense que d'ici un mois ils vont commencer à envoyer les docs ça sera du présentiel l'année prochaine allez il faut y croire ah oui j'espère bien non c'est quasiment sûr il n'y a pas de soucis bon allez bon les amis allez merci merci beaucoup avec plaisir à mercredi les amis n'oubliez pas de nous mettre sur la galerie au revoir allez bye 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 ciao ciao Bertrand je pourrais avoir un rendez-vous avec plaisir Martine oui oui je t'ai fait une petite réponse rapide à ton mail on peut on peut on peut attends je regarde vite fait ben ouais on peut se voir jeudi si tu veux attendez jeudi à quelle heure quand tu veux 9h 9h30 non mais j'ai rendez-vous avec sinon vendredi si c'est plus simple pour toi j'ai rendez-vous avec marido à 10h30 on peut se voir avant ou après à 10h30 oui 11h alors 11h le vendredi alors plutôt ça te va ? oui super allez à du juger je t'envoie comme d'habitude je t'envoie un petit lien par mail quelques quelques un petit peu avant oui très bien alors à vendredi à vendredi au revoir et bonne semaine toi aussi bye bye oh allez à vendredi au revoir